... Bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir Riyad Satouf et Emile Bravo dans un entretien qui va être mené par Emmanuel Laurentin. Je vous remercie tous les trois d'être là. Comme vous le savez peut-être, cette rencontre se tient dans le cadre de la programmation associée à l'exposition Riyad Satouf qui se consacrait au travail de Riyad qui est présentée actuellement à la BPI, donc un tout petit peu plus haut ici, à la bibliothèque depuis le 14 novembre et jusqu'au 11 mars prochain. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir toutes ces rencontres. La programmation associée a déjà commencé avec des ateliers, des samedis de la BD, tout un cycle autour de la bande dessinée, mais pas que. Et les prochaines dates auront lieu, les programmes sont juste à l'entrée, une rencontre qui aura lieu la semaine prochaine également, puis des rencontres en janvier et février qui viennent compléter l'exposition et permettre au public d'en rencontrer les principaux acteurs. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Alors, c'est une invitation que Riyad Satouf a lancée à Émile Bravo, qui est comme lui auteur de bande dessinée et qui est de romans graphiques et de tout un tas d'autres types d'approches du sujet du dessin dans ces petites cases. Et je voulais savoir d'abord, Riyad Satouf, pourquoi avoir invité Émile Bravo ? Bonsoir. Alors, en effet, on m'a proposé d'inviter des auteurs de bande dessinée que j'aimais ou des gens que je souhaitais, avec qui je pouvais échanger. C'est vrai qu'Émile est le premier qui m'est venu en tête parce que c'est grâce à Émile que je me suis lancé un petit peu dans la bande dessinée en tant qu'auteur, en écrivant les histoires et en dessinant, en faisant les dessins. Mais c'est aussi Émile qui est l'auteur de bande dessinée que je vois le plus souvent, parce qu'on est un peu voisin et donc on va très souvent boire des verres ensemble. Et c'est là aussi la personne à qui je fais lire tous mes scénarios. Donc mes scénarios de bande dessinée, mes scénarios de film, etc. Et donc c'est vrai que j'ai un grand respect pour lui, pour son avis, pour ce qu'il pense des choses. Et puis pour ses... Donc je trouvais ça très intéressant déjà de le présenter, de pouvoir parler avec lui de sa conception des choses. Si l'exposition s'appelle l'écriture dessinée, c'est parce que c'est un titre qui est piqué à Émile. C'est Émile qui, ça fait des années, qui dit la BD, c'est une écriture. Et moi je n'ai fait que lui pomper ça comme une sorte de nourrisson qui pompe sa mère. Et voilà. Et vous l'avez fait jouer dans vos films ? Je l'ai fait jouer dans tous mes films. Mais comme il était très mauvais, je l'ai toujours coupé. Au montage ? Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, il joue dans Les Beaux Gosses, qui est mon premier film. Il joue un tout petit rôle. Il est dans le bus où les deux ados se rencontrent la première fois. Et dans mon second film, Jackie Aurum des filles, il joue un des deux présentateurs télé avec Nicolas Maury. Donc voilà. Il avait joué aussi dans la petite série animée La vie secrète des jeunes. Et donc, Emile, bravo. Avoir accepté, c'est par amitié pour Riyad Satouf. Mais c'est aussi parce que ce lien qui s'est tissé au fil des ans, c'est le regard que vous portez sur son travail et sur l'évolution de son travail. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que vous lui avez donné comme conseil dont vous pensez qu'il ne les a pas suivis, par exemple ? Est-ce qu'il n'a pas suivi ? Bonsoir, déjà. Et qu'est-ce qu'il n'a pas suivi ? Non, je n'ai pas l'impression de lui avoir donné les conseils. En fait, c'est juste, il me semble qu'en fait, j'ai déclenché un truc chez lui, en fait, qui semblait en sommeil, qui était là. C'est vraiment son, c'est un auteur complet. Et quand on s'est rencontré la première fois, on a vite sympathisé. Et c'est vrai qu'un jour, à un moment, il m'a dit, viens, je voudrais te montrer un petit peu ce que je fais. Parce qu'il travaillait, comme je dis, en fait, il était le dessinateur d'un scénariste. Il travaillait pour un scénariste. Et il faisait un travail assez, disons, laborieux. Et puis, on sentait qu'il n'était pas heureux. Ça n'allait pas. Et là, quand il a dit, viens, j'aimerais te montrer ce que je fais, moi, ce que j'aimerais faire. Et quand j'ai vu ça, tout de suite, il y avait une telle liberté, et même de ton et de dessin aussi. Tout de suite, ça a été, bien sûr, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut absolument... Puis après, comme on avait déjà un petit peu discuté, il avait une vie qui n'était pas banale. Quand quelqu'un se présente et qui vous dit, je suis moitié syrien, moitié breton, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut absolument en parler. Et donc, voilà, on sentait qu'il y avait beaucoup de richesses culturelles. Et moi, j'adore rencontrer des gens qui ont des choses à dire sur notre condition humaine. Et donc, il avait tout. Il avait les propos et il avait l'outil. Et ça, c'est une chose qui est assez étonnante. Quand on vous croise, il y a de ça tous, c'est cette volonté de tout embrasser. C'est-à-dire que l'image cinématographique, le dessin animé, la conception des albums, le travail des couleurs, tout comme une maîtrise qui, d'un seul coup, serait totale de l'objet qu'on veut fabriquer. Oui, quand même la chose centrale qui me plaît le plus, que j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à sacrifier, c'est le livre quand même. C'est la chose que je préfère faire, faire des bandes dessinées, après travailler sur la forme du livre, de l'objet, etc. Bon, ça, c'est vraiment mon... Après, le fait d'avoir pu faire des films et d'avoir eu cette opportunité de faire du dessin animé, c'est venu grâce aux bandes dessinées. Et donc, évidemment, ça m'intéresse aussi énormément. J'ai eu la chance de pouvoir les faire, mais je ne me serais pas battu à mort pour les faire. Je me suis battu à mort, je pense, pour faire des bandes dessinées. Mais après, c'est vrai que quand on a des projets où on a notre nom marqué dessus, j'ai eu quelques expériences malheureuses. Et je sais qu'il faut tenir les choses et faire très attention parce qu'on est responsable de ce qu'on fait. Je ne pourrais pas être autrement que maniaque avec chaque chose que je peux faire. C'est une chance incroyable, déjà, de pouvoir faire des bandes dessinées, mais ensuite de faire des films. Il y a des millions de mecs sur Terre qui rêvent de pouvoir faire des films. Si on n'essaye pas de faire le meilleur truc possible, ça ne vaut rien. Et on s'en veut quand on a une expérience malheureuse où on pense que ce n'est pas de sa faute ? C'est parce qu'on n'a pas assez maîtrisé l'outil ou parce qu'au bout du compte, ça tombait mal, ce n'était pas la bonne période et ça n'a pas donné le bon résultat qu'on escomptait auparavant. Disons que j'ai eu deux expériences un peu malheureuses en ce qui me concerne. Enfin, malheureuse, pas vraiment malheureuse. La première a été l'adaptation en série télé de La vie secrète des jeunes qui était adaptée d'une de mes bandes dessinées. Il y avait des épisodes qui étaient bien. Il y en avait certains qui étaient moins bien s'il n'y avait pas tellement de moyens, etc. et ce n'était pas réalisé par moi. J'avais laissé les droits à quelqu'un pour les faire. Il en avait refait sa propre création. Et j'avoue que ce n'est pas tant que l'objet ne me plaisait pas ou n'était pas réussi ou autre chose. C'est que je n'aimais pas être réinterprété par quelqu'un d'autre. C'est une question de maîtrise. Je me suis dit que plus jamais je laisserais quelqu'un adapter un de mes trucs. que ça n'a aucun sens de faire ça. Et le deuxième ? Le deuxième, c'était Jacques-Yoram Défi, mon deuxième film qui avait été un four. Mais il n'avait pas du tout eu de succès. Après, je l'avais fait à peu près dans les conditions... Je pense que j'avais manqué de budget dans plein d'aspects du film. Les effets spéciaux étaient très mauvais, etc. On avait choisi de tourner en Géorgie, qui est un ex-pays de l'Est, et qu'ils n'avaient pas d'infrastructure pour tourner un film. Donc dans tout le pays, il n'y avait que deux caméras. Donc on avait deux caméras cinéma telles que celles qu'on utilisait. Donc on a loué les deux. Après, une partie de l'industrie du pays s'est arrêtée. Le cinéma géorien en est mort ? C'est pas mort, mais il y avait un souci. Parce qu'en plus, à un moment, une des deux caméras est tombée en panne. Donc il fallait aller chercher les pièces ailleurs. C'était très compliqué. Et c'était vraiment plutôt une histoire de moyens. Alors qu'en bande dessinée, j'ai aucun problème de moyens. Déjà, je dessine ce que je veux, je prends le temps que je veux. Et j'ai la chance d'être avec un éditeur qui vraiment me laisse faire exactement ce que je veux. Et cette question de la maîtrise, vous vous la posez, vous aussi, Emile Bravo, justement d'avoir la maîtrise complète de ce qu'on veut faire. Bien sûr. Aussi bien de la couleur, l'écriture. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne fais pas de cinéma. Il vaut mieux, quand on fait de la bande dessinée, c'est vrai qu'on maîtrise tout de A à Z. Et oui, c'est ça. On se crée notre petit monde, notre petit théâtre, notre petit plateau de cinéma. Moi, je pense que ça ressemble beaucoup plus à du théâtre. Mais oui, c'est clair, c'est pour ça que la plupart des auteurs sont souvent des gens assez introvertis, ils vivent dans leur petit univers et ils se créent tout. En fait, ça ressemble beaucoup plus à un enfant qui joue dans sa chambre. En fait, c'est un petit peu ça et qui crée tout ça sur le papier, qui imagine tout son petit jeu sur le papier. Mais voilà quoi. Vous me parlez de la couleur, moi, en l'occurrence, la couleur, je la fais faire. Mais ceci dit, on maîtrise quand même, ce qui est normal. Mais après, quand on fait de la bande dessinée, on a toutes les clés en main. Ce n'est pas comme je disais, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas très éloigné, c'est de l'écriture. En fait, par exemple, ce genre de questions, on ne la demande pas à un écrivain. Alors que c'est exactement la même chose. Donc voilà quoi. Mais quand vous dites, c'est un enfant qui joue dans sa chambre, vous êtes des enfants qui jouaient dans vos chambres en racontant des histoires d'enfants. Parce que ça, c'est un peu particulier. Aussi bien l'un que l'autre, il y a quand même cette forte présence de la fin de la jeunesse, la fin de l'enfance et du début de l'adolescence qui est toujours présente chez vous deux. Emile Bravo. Oui, moi je sais que tout ce que je fais est en lien direct avec mon enfance. Et je pense que si je fais de la bande dessinée, c'est parce que je suis resté un enfant quelque part. Pas un adolescent, un enfant, attention. Donc 8-12 ans quoi. Oui, ou même avant. Ça remonte aussi. Moi justement, je suis très admiratif de ce qu'il raconte parce que je trouve qu'il est hyper mnésique et il se souvient très bien de son enfance. Et moi, je sais que je m'en souviens pas mal aussi. Et en ça, je trouve que c'est là où il faut puiser les meilleures histoires. Comme je dis souvent, c'est là où on crée le plus. C'est quand on est enfant parce que je pense qu'il y a un mot qui est le même. Sauf qu'il y en a un qui est pour les adultes et un autre pour les enfants. C'est le mot créer qui chez les enfants se dit jouer. En fait, c'est simplement ça, c'est la même chose. Et donc, quand on est encore très proche de cet univers, de cette enfance, on s'alimente toujours, il y a toujours quelque chose à dire, quelque chose à... Enfin, il y a toujours de l'étonnement et voilà. Et c'est là où il faut puiser, je pense, en fait, pour s'exprimer. Mais l'enfance que vous décrivez, Ariad Satouf, c'est une enfance qui n'est pas forcément gaie, joyeuse, qui ne fait pas forcément toujours envie. Et au contraire, quelquefois, c'est une enfance qui peut être un peu cruelle, qui peut être un peu difficile à vivre, qui est une enfance marquée par les insultes, marquée par la méchanceté, méchanceté des adultes, mais aussi méchanceté des autres enfants. Oui, mais alors c'est vrai que, comme le disait Émile, j'ai gardé des souvenirs très précis de l'enfance. Et pour moi, ça ne s'est jamais vraiment terminé. Alors, je me rends bien compte que dans l'esprit des gens ou des lecteurs ou de la culture, l'enfance, c'est une zone qui est bien délimitée. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est... C'est encore vivant. Oui, c'est très vivant. Et surtout, très tôt, je me suis rendu compte que les enfants, entre eux, ne se comportaient pas forcément comme ils se comportaient devant le regard des adultes. Et je trouvais que la représentation qu'on pouvait avoir de l'enfance ne correspondait pas à celle que j'avais expérimentée ou dont j'avais le souvenir. Donc, pour moi, en fait, je raconte simplement les choses telles que je les ai vécues, mais elles ne me semblent pas orientées. Je ne les oriente pas en particulier. Vous vous rendez bien compte que c'est de biais par rapport à tout un tas d'autres façons de raconter l'enfance, qui est un peu enjolivée, un peu gaie, un peu joyeuse. Mais après, ça fait partie... C'est vrai que, voilà, je l'ai souvent dit, mais quand j'étais adolescent, la série qui télévisait, qui passionnait le pays et les gens de mon âge, c'était Hélène et les garçons, par exemple. Et c'était une série horriblement nulle, avec des acteurs tous très beaux, beaucoup plus âgés que leur âge, qui avaient de vagues relations sentimentales un peu. Et je me disais, mais est-ce que... Ça, je me rappelle, ça avait été un truc qui m'avait vraiment marqué. Parce que dans le collège, tout le monde en parlait. Moi, simplement, la vue du générique m'était insupportable. C'était comme si c'était une insulte à ce que j'étais. Parce que je me disais, mais où ? Dans quel personnage je peux me... Et aucun ? Aucun, bien sûr, absolument aucun. Et c'était pareil dans les autres séries. Il y avait Seconde B, il y avait un truc à Beverly Hills. Premier baiser, il n'y avait pas... Premier baiser, exactement, des trucs comme ça. Et donc, c'était insoutenable. Je me suis dit, mais ça ne ressemble en rien, déjà pas à ma vie, mais ça ne ressemble pas aux gens de ma classe, leur façon qu'ils ont de leurs histoires d'amour. Ça ne se passe pas du tout. Il n'y avait pas d'adolescents boutonneux dans le premier baiser ? Non, pas du tout. Et c'est vrai que, comme j'étais d'un milieu culturel très pauvre, personne ne me conseillait de lecture. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres livres qui avaient été faits plus réalistes ou d'autres films ou de choses comme ça. Donc, je me disais, mais un jour, je raconterai comment je vois les choses. Ce n'est pas comme ça. Et pour vous, Emile, bravo, c'est vrai que cette enfance, elle est plus, entre guillemets, plus joyeuse, même s'il y a un caractère très sombre dans la collection Spirou que vous avez reprise et que vous avez redynamisé, rénové d'une certaine façon. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un Spirou simplement sautant en l'air et faisant des bonnes blagues. Il est pris dans l'histoire. Mais c'est donc plus noir. Mais ça reste quand même, disons, proche d'un esprit d'enfance. Oui, j'ai essayé de me transposer comme ça. J'ai imaginé que j'étais un enfant et je vivais l'occupation. Après, j'ai eu beaucoup de témoignages de cette époque. Parce que, comme je le raconte souvent, mon père a fait la guerre d'Espagne. C'est quelqu'un vraiment d'une autre génération. Il avait vécu toute cette période. Donc, j'ai un peu grandi avec cette période. Donc, j'ai pu m'imaginer, me projeter à cette époque. Mais au-delà de ça, c'est vrai que quand on grandit avec des gens qui sont issus vraiment du début du XXe siècle, leur rapport aux adultes, quand ils parlent de leur enfance, leur rapport aux adultes, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment dur. Et moi, j'ai ce souvenir, ce décalage entre ce que nous proposait effectivement aussi, quand j'étais jeune et ce qui avait été, c'était tellement terrible que je me disais non, mais ce n'est pas exactement ça. Et puis, même par rapport à la réalité, moi, je fais aussi, par exemple, une série qui s'appelle Les épatantes aventures de Jules, qui parle d'un enfant aussi et d'une famille qui, pour moi, me paraît être une famille assez normale avec tous ses problèmes. Et je sais que c'était vraiment aussi comme un petit peu comme dit Riyad, les modèles familiaux qu'on avait en fait dans la bande dessinée, c'était souvent des modèles assez, comment, idéal. Et moi, j'avais l'impression, quand j'étais enfant, que ce n'était pas ça du tout. Ça se mettait des baffes partout chez mes voisins. Tout le monde criait, tout le monde pleurait. C'était toujours, il y avait toujours des drames. Mais on disait mais non, mais ce n'est pas ça. Racontons plutôt un petit peu, montrons un petit peu une certaine réalité. Je ne sais pas dire que toutes les familles sont affreuses, mais il y en a pas mal autour de moi. Et donc, moi, je trouvais ça beaucoup plus drôle de parler d'une famille de gens qui sont un peu simples. Mais bon, tout en relativisant, parce qu'en même temps, je raconte dans cette histoire, il y a un jeune homme qui a une famille d'idemnements. Il y a beaucoup de SF. Oui. Et puis après, en fait, en même temps, il a une copine dont les parents sont vraiment des gens sont des prix Nobel, mais ils sont un peu fous aussi dans leur genre. Donc voilà, en tout cas, c'était désidéalisé, la famille, parce que ce n'est pas du tout ce que je vivais non plus. Oui, mais en même temps, désidéalisé, parce que dans Spirou, c'est désidéalisé, mais pour d'autres raisons. C'est parce que les conditions historiques ne sont pas là. Mais néanmoins, il faut se caler sur un modèle qui est le modèle des années 50, mettons, tel que c'était raconté dans la bande dessinée belge de ces années-là. Et donc, évidemment, c'est compliqué parce que c'est tordre l'objet du départ. Oui, mais en tout cas, parler de quelque chose qui me semble beaucoup plus proche de la réalité que tout ce qu'on a pu nous raconter jusque-là. C'est ça qui m'intéressait aussi dans le fait d'évoquer un jeune gars qui est perdu. Parce qu'en plus, il est orphelin, il n'y a pas de famille. Et puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants dans cette histoire, mais on ne voit pas leurs parents. On les entend juste à un moment, mais on ne les voit pas réellement. Donc on ne sait pas. On sait qu'ils sont influencés par leurs parents parce qu'il y en a un qui parle de communisme sans savoir ce que c'est parce qu'il est fils de communiste et l'autre qui est rexiste. Rexiste, c'est-à-dire, bon, fasciste, fasciste belge. Voilà, on va dire ça. Et pareil, sans savoir ce que c'est. Mais bon, on sent l'influence des parents. C'est un petit peu ce que je veux montrer. C'est que souvent, les enfants, quand ils sont méchants et tout ça, cruelles ou quand ils jouent à la guerre, par exemple, ils reproduisent uniquement en fait ce qu'ils... Les modèles parentaux. Exactement. Parce que moi, encore une fois, on en parlait des fois. Les premiers propos racistes que j'ai entendus, on voyait bien en fait que ça, le type avait sorti un truc, c'est une insulte, c'était vraiment un truc très raciste. Et je me souviens qu'il disait, mon père, il a fait l'Algérie. Je peux te dire que ça, on sentait que ça faisait référence à ce qu'il avait entendu chez son père, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort aussi chez vous. Riennes à tous, c'est ce rapport des adultes aux enfants et des enfants aux adultes. C'est-à-dire que c'est dans cette tension-là qu'on peut raconter son histoire, créer son scénario, parce que c'est la dynamique du récit d'une certaine façon. C'est-à-dire comment l'enfant se positionne par rapport à ce que disent ses parents. Comment il a à choisir, en particulier, par exemple, dans le dernier tome, comment il a à choisir entre son père et sa mère et comment, d'une certaine façon, les parents réagissent à ces nouvelles prises de position de cet enfant. Ça sert de dynamique. Oui, c'est vrai que c'est aussi un sujet qui m'a interpellé très tôt. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, même en Syrie ou un peu après en France, je me rendais bien compte que les enfants de parents doux étaient plus doux que les enfants de parents brutaux. Alors, moi, je n'avais pas lu de psychanalyse, je ne connaissais absolument pas tout ça. Docto n'était pas passé par là. Mais j'avais bien remarqué que les enfants qui avaient des parents sympas étaient beaucoup plus sympas que les parents méchants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours aussi, en effet, intéressé. Je me disais, moi, mon père, il est sympa ou il est méchant ? Je n'arrive pas bien à voir. Et je voyais bien qu'il n'était pas gentil du tout. Je me disais, mais moi, c'est-à-dire que je suis méchant ou je vais être méchant. Comment je vais être ? C'est vrai que comment on se construit par rapport à la figure des parents, c'est un sujet que je trouve passionnant parce que si on en prend conscience trop tôt, il y a quelque chose de très anxiogène de se dire que ses parents sont défaillants. Parce qu'en fait, si on est gamin et on se dit que ses parents ne font pas ce qu'ils devraient faire en tant que parents, on va refuser de le penser, je pense. Et on a une grande angoisse qui naît et on essaye de l'oublier ou on excuse ses parents. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai essayé de j'excuser mon père sur plein de sujets. Je me disais, il n'est pas vraiment raciste. Il n'est pas vraiment antisémite. Il n'est pas vraiment antisémite. C'est pour rire. Et en fait, parce qu'on se dit, ce n'est pas possible que ce soit vrai. Si c'était vrai, ça signifierait que je suis en danger. En fait, ce n'est pas possible de vivre comme ça. Donc, tout ce point de vue de l'enfant sur ses parents, c'est quelque chose qui m'a intéressé très tôt. Par exemple, dans la vie secrète des jeunes que je faisais dans Charlie Hebdo, qui racontait des petites scènes que je voyais dans la rue, c'était le moteur de ça. Je voyais souvent des mères avec leurs enfants qui leur disaient des trucs. Je me disais, c'est assez traumatisant quand même. Par exemple, l'autre jour, j'emmenais mes enfants à l'école. C'était tôt le matin, c'était il y a quelques jours. Il y a une mère qui était avec sa fille juste devant moi. Elle dit à sa fille, il était très tôt, il était 8h20. Elle lui dit, arrête de pleurer là, je t'ai dit, arrête de pleurer. Alors elle est avec sa mère, sa fille dit, arrête de pleurer, je t'ai dit, je ne viens pas te chercher au goûter, tu vas rester jusqu'à 6h30. Et en fait, sa fille a tout de suite arrêté de pleurer. Mais en même temps, elle est hyper traumatisée. Mais en même temps, rien que dans ce petit mot et la façon dont on voyait la mère, elle était, comment dire, ça se voyait que, comment dire, elle transmettait à sa fille que l'école était une punition avant d'être une chance ou que l'éducation était quelque chose d'important. Elle lui disait, je ne viendrai pas te chercher à la fin de l'école, je te laisse là, déjà tu vas te faire chier toute la journée, le soir, tu vas continuer de te faire chier ce que je vais pas dire. Et en fait, dans la tête de sa fille, elle insufflait un peu le fait que l'école, c'était pas bien. Et en même temps, on voyait que la mère, dans la façon où elle s'habillait, on voyait qu'elle avait sans doute pas aimé l'école, elle non plus. Elle-même, ses parents n'avaient pas dû le... Il y avait une longue chaîne comme ça de traumatismes que moi je vois. C'est vrai que quand je vois des scènes comme ça, j'ai envie de les mettre quelque part dans une histoire. Et ça, ça en prend une petite note, on se le garde dans un coin de sa tête ? Comment on fait ? Non, je le garde dans un coin de ma tête. C'est vrai que je le prends à chaque fois comme si c'était quelqu'un qui me l'avait dit. Je revois exactement les petites filles, sa tête, son truc a été... Et ça, c'est cette écriture du réel parce que dans l'exposition au-dessus, il y a justement toute une petite partie consacrée à cette question du réel. C'est-à-dire le croquis, le prix sur le vif qui permet ensuite de nourrir les histoires bien plus tard ? Oui, mais par exemple, c'est vrai que Emile est un petit peu comme ça aussi. Je suis comme Emile, on fait très peu de croquis. J'étais avec des dessinateurs pendant longtemps en atelier avec Sphar, Blin, Sapin, ils passent leur journée à dessiner ou des filles dans les bars ou des architectures, des trucs comme ça. Moi, je n'ai jamais fait de trucs comme ça. C'est des vrais dessinateurs, c'est ce que je dis. Non mais moi, je ne pense pas être un dessinateur. Je pensais être un dessinateur, mais en les voyant, en voyant ce que moi, j'appelle des vrais dessinateurs au sens artistique du terme, je me suis dit non, mais je ne suis pas comme ça, c'est autre chose. Mais c'est quoi alors ? Le truc, c'est qu'un vrai dessinateur, pour moi, c'est un type qui a toujours un carnet sur lui et dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il sent quelque chose, dès qu'il y a une ambiance, il prend son carnet, il la dessine et il croque l'âme de ce qu'il voit. Et ça, moi, je ne sais pas faire. Et puis en fait, ça ne m'attire pas du tout. En fait, ça ressemble vraiment à un travail de photographe. Le photographe, tac, tout de suite, une scène l'intéresse. Et pour un dessinateur artistique, tac, c'est ça, c'est le carnet. Et c'est les gens qui adorent dessiner, qui signent tout le temps. Et c'est là où on en vient à cette écriture dessinée. C'est que moi, quand je n'ai rien à dire, je ne dessine pas. Comme de la même façon que comme un écrivain, si un écrivain n'a rien à dire, il ne se met pas à écrire des phrases bêtement, à faire des lignes de A ou écrire des mots. Et bien, c'est pareil, sans histoire, je ne raconte rien, je dessine rien. Et ça, ça m'est paru tellement clair et que je me suis dit, ah ben... Mais ça apparaît clair à un certain moment. Ça apparaît, oui. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, ce n'est pas mon truc. J'aimerais bien que ça le soit, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que socialement, c'est tellement valorisé, le dessin. C'est tellement mis en avant qu'on se dit, un dessinateur, c'est assez de l'art, c'est fantastique. Donc, on se prend pour un dessinateur jusqu'à ce qu'on comprenne comment dessiner. Le dessin, ce n'est pas là où il faut trouver l'art. Le dessin, c'est juste, en fait, ou alors c'est de l'art au sens calligraphique, comme je dis souvent, mais ce n'est pas du dessin artistique. Ce sont des codes. Ce sont des codes qui s'apprennent et grâce à ces codes, on peut raconter tout ce qu'on veut. C'est pour ça que je parlais d'outils, tout à l'heure, quand je disais Riyad avait son outil et cet outil-là allait lui servir à raconter tout ce qu'il avait à dire. Mais vraiment, même ces grands dessinateurs dont on parlait tout à l'heure, même quelqu'un comme Blin ou comme Blutch, par exemple, qui sont vraiment des grands grands dessinateurs, au sens artistique du terme, quand ils se mettent à faire de la bande dessinée, ils utilisent des codes. Ils reprennent des petits nez ou des longs nez, des petits points. Parce qu'on ne peut pas faire à chaque fois un dessin où on met toute son âme. ça ne sert à rien. On invente des codes ou alors, comme moi je suis assez fainéant, je récupère les vieux codes de la ligne claire d'ergé, tout ça. Et puis, parce que j'invente absolument rien. Je pars du principe que tout le monde a ouvert un Tintin dans sa vie, donc tout le monde les connaît, ces codes, ce n'est pas la peine d'inventer d'une nouvelle typographie et je l'utilise pour raconter mon histoire. Donc, c'est en ça qu'il faut comprendre que le dessin en bande dessinée, c'est une écriture graphique, mais pas... C'est la même chose pour vous, Rian ? Oui, oui, alors moi, par contre, j'ai essayé quand même un moment d'être un dessinateur parce que j'ai voulu frimer beaucoup. J'ai fait des croquis, j'avais des copains qui allaient dans les bars, par exemple, et quand ils dessinaient les filles qu'ils voyaient, ils essayaient de les attirer comme ça, puis ils les regardaient en dessinant. Et alors, des fois, ce que ça m'étonnait, c'est que pour eux, ça marchait. Des fois, les filles disaient, ah, c'est joli, c'est quoi ? C'est moi ? J'ai un plus petit nez ? Et alors, moi, je l'ai fait deux ou trois fois. Quand je l'ai fait, moi, j'ai pas eu le même succès. J'avais plutôt l'air d'un espèce de pervers qui était avec sa main en train de bouger comme ça, on savait pas trop ce qu'il faisait. Mais en fait, en effet, c'est comme... J'ai arrêté ça assez. En plus, c'est vrai que le dessin en tant que tel, c'est quelque chose de très... Le dessin comme ça sur le vif, c'est très... Comment dire ? Est-ce que c'est humiliatoire, serait le bon mot ? Mais disons que moi, en fait, c'est très difficile d'être très bon, par exemple. Par exemple, quelqu'un comme Christophe Blain, c'est un génie du dessin. Mais quand on a un génie, par exemple, c'est pareil pour Moebius ou c'est pareil pour Blutch, etc. Quand ils font un dessin un peu moins bon, on le voit tout de suite. Et en fait, je trouve que c'est douloureux parfois ce truc-là. C'est vrai que moi, assez rapidement, comme le disait Emile, le dessin est devenu un moyen d'être... C'est une petite typo, voilà exactement. Par exemple, j'ai fait un livre qui s'appelait Manuel Dupusso et que j'ai écrit intégralement dans le métro. Il y a des pages d'ailleurs qui sont toutes tremblées, des petits machins comme ça. Mais c'est vrai qu'on trouve sa place par rapport au dessin, par l'expérience, par le... Mais c'est vrai qu'il faut quand même se déshabiller de son orgueil, de son envie d'être un virtuose, d'en remontrer plein la tête aux gens, etc. Surtout quand on a Corben et Moebius en tête. Oui, voilà, mais c'est vrai qu'après, c'est l'expérience aussi de rencontrer des dessinateurs. Emile, comme moi, on a rencontré pratiquement tous les dessinateurs et on voit bien qu'il y a des constantes entre certains mecs et il y a des gens qui se perdent dans le dessin. Heureusement, d'ailleurs, comme ça, ça permet de... Face à Drouillet ou des... Non, Drouillet, pour le coup, c'est particulier. C'était vraiment des mecs d'une autre génération qui étaient vraiment des sortes de grands anciens, mais on voit aujourd'hui avec le cinéma, avec le dessin animé japonais, etc., il y a beaucoup de dessinateurs qui sont perdus dans leur virtuosité, en fait. Et c'est un truc dont il faut se séparer. Se débarrasser. Oui, d'ailleurs, je pense que souvent, en fait, les gens qui se perdent, c'est souvent les gens qui ne sont que dessinateurs, qui ne sont pas auteurs. C'est-à-dire qu'ils ne racontent pas les histoires. Donc en fait, ils veulent vraiment s'épanouir avec le dessin et le problème, c'est qu'ils pêchent parce qu'ils ne sont plus au service de l'histoire. Ils sont vraiment dans leur dessin, alors que je pense qu'un bon dessin en bande dessinée, c'est un dessin, comme on dit, un dessin juste. Donc il est au service de l'histoire et ce n'est pas la peine de partir dans sa virtuosité parce que là, moi, je sais qu'un dessin trop virtuose, je me perds. Donc la question de la belle planche, par exemple, c'est une question qu'on ne se pose pas forcément ? Qu'est-ce que c'est qu'une belle planche ? C'est un truc de collectionneur, ça je ne sais pas. Non, ce n'est pas simplement de collectionneur, il y a un certain type de dessinateur pour qui c'est important toutes les dix ou douze pages, d'avoir la belle planche qui, d'une certaine façon, résume à la fois la partie qu'on vient de quitter puis ouvre la partie qu'on va connaître ensuite. Non ? Oui, mais je ne sais pas ce que tu en penses, parce que moi, je trouve que ça dépend si ça ne sert pas vraiment l'histoire, c'est plutôt une posture. Ça me fait penser au sketch des inconnus sur les chasseurs. Le bon dessinateur, il vient, il dessine. Mais le mauvais dessinateur, il dessine. Donc c'est vrai que c'est difficile de... Ce qui est marrant avec la bande dessinée moderne aujourd'hui, c'est qu'en fait, elle s'est libérée quand même du beau dessin. C'est vrai que, par exemple, je pense à une dessinatrice qui a un succès énorme qui s'appelle Emma et en fait, elle dessine vraiment moins bien que moi en CP par exemple, mais ce n'est pas une insulte parce qu'elle a des centaines de milliers de followers, elle a un propos, c'est aussi de montrer que la bande dessinée ne tient pas forcément sur une qualité de dessin. Il y a des dessinateurs que j'admire qui ne sont pas forcément des très grands dessinateurs du tout. Mais l'émotion que peut provoquer la belle case, la beauté, etc. On s'en fiche un peu. Même quand c'est un dessin un peu maladroit et qu'il peut avoir une émotion puissante. Bien sûr, si ça sert le propos encore une fois, ça va. Si c'est pour décrire justement une ambiance, oui, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de systématique, c'est ça que je voulais dire. Je sais, par exemple, pour dire que moi, quand j'ai rencontré Émile, j'étais un peu perdu dans cet univers de dessin. Je voulais être le nouveau de Crécy ou le nouveau Christophe Blain ou Transcendé. Je ne me rendais pas compte que j'étais vraiment bien derrière eux. Et en fait, de rencontrer Émile, lui, justement, il a, comment dire, il a lancé un challenge plus fort que d'être dessinateur, qui est de faire un livre de A à Z. Lui, je me rappelle, Émile, il faisait ses scénarios dans des classeurs. Il appelle ça des découpages. Donc, c'est des feuilles comme ça qu'il mettait dans des transparents. Il avait tout son album jusqu'à la fin de découper. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. En fait, je n'avais jamais vu, j'avais quasiment jamais rencontré d'auteur de BD entre guillemets pro et je trouvais que c'était assez vertigineux quand on se longe dedans parce que ça signifie que avant de se mettre à sa table à dessin, pour faire un beau dessin, il va y avoir de longues semaines où c'est des petits crebards et où il faut travailler l'histoire, en virer plein, refaire des trucs, le faire lire, mais c'est le vrai challenge en fait. En fait, je pense que c'est ça la partie réellement créative de ce métier-là. C'est inventer une histoire. C'est le jeu dont on parlait tout à l'heure, c'est là où on joue avec ses personnages, on s'amuse et puis ça, comme on joue, il faut le faire assez rapidement, il ne faut pas s'attarder justement sur le dessin. Il faut y mettre ce qui est suffisant, c'est-à-dire les attitudes des personnages, les expressions des personnages et les dialogues et tout ça. Ensuite, le décor, tout ça puis évidemment, le positionnement, et puis le découpage, le tournepage, tout ça, c'est très important. Mais quand même, c'est l'essence même de ce qu'on a à faire. Et ensuite, on passe à la partie artisanale, c'est-à-dire la mise au propre où là, vraiment, on s'applique un peu plus pour que le lecteur puisse... Et c'est une partie où on s'ennuie plus, on peut le dire. Oui, c'est un peu, moi, j'aime bien dessiner aussi, mais bon, des fois, c'est quand même assez répétitif. Et il n'y a pas encore un atelier Emile Bravo comme il y avait un atelier Hergé avec des gens qui ne passent derrière les cremards, c'est ça ? C'est le problème, c'est peut-être ça le problème. C'est ça ? Oui, ce que faisait Hergé, où Hergé ne faisait que les visages et les mains, parce que c'est ce qu'il y a de plus expressif. Ensuite, et puis les silhouettes, il les esquissait, mais après, il donnait ça à quelqu'un d'autre. Moi, je dis souvent, c'est du théâtre et c'est à travers ces expressions-là qu'on apporte vraiment la vie dans la bande dessinée. Et qu'est-ce que ça change de travailler à la palette graphique ? Par rapport à ce que vient de dire Emile, c'est-à-dire que là, d'une certaine façon, on maîtrise tout d'un seul coup. Il n'y a pas cette question d'ancrage, etc. Non, en fait, moi, c'est très simple. En fait, par rapport au dessin, j'avais un complexe d'anciens pauvres, même de vrais pauvres, qui était qu'en fait, langue de Chine, ça coûtait cher et que le papier coûtait cher et que les plumes, ça coûtait cher, etc. Donc, j'ai dessiné vraiment à la plume pendant très, très longtemps. Mais par exemple, sur certaines feuilles de papier, moi, des fois, je transpirais des mains par ici et quand j'étais obligé de travailler avec une feuille en dessous... On entre vraiment dans la fabrique du dessin. Voilà, et en fait, ma main transpirait sur la feuille et quand j'arrivais avec la plume, au moment où ma main était posée, hop, ça s'étendait comme ça. Et en fait, c'était un enchaînement de microsouffrances. Je ne sais pas comment, mais c'est un vrai truc. C'est vraiment comme de... Moi, ça me faisait vraiment souffrir. C'est-à-dire, j'étais obligé de revenir à l'arrivée. Surtout quand on est arrivé au bas de la page. Voilà, et puis je revenais avec du blanco, je faisais des trucs. En plus, moi, je cherchais une ligne, entre guillemets, un peu claire, etc. Et donc, des fois, je ratais mon dessin. Donc, il fallait reprendre une nouvelle feuille qui coûtait cher. Il fallait refaire tout un truc. Et je me suis rendu compte que quand le dessin était scanné numériquement par un... chez le photographeur, ça devenait un fichier qui était un fichier en bitmap, donc c'est-à-dire noir et blanc, à 1200 dpi. Donc, j'ai découvert un jour la tablette graphique qui est scintique, qui est une sorte de grand typat de géant, comme ça, que tout le monde utilise en dessin animé. Je me suis rendu compte que c'était exactement pareil que d'ancrer, en tout cas, que ma technique d'ancrage, parce qu'avec une plume, vous savez, plus vous appuyez dessus, plus le trait devient gros, comme ça. Donc, je faisais exactement pareil avec cette tablette. Je ne ferais pas de la peinture à la tablette, par exemple. Mais dans l'ancrage, il n'y avait pour moi aucune différence, mais j'évacuais tout le côté... Souffrance. Souffrance, voilà. C'est-à-dire que je pouvais vraiment refaire 15 fois. Je n'avais pas l'impression de lâcher 15 feuilles ou de peinture. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à dessiner l'arabe du futur à l'encre et au bout d'un moment, j'ai fait les ancrages à la tablette. J'étais très heureux de ça. Et vous, vous ne souffrez pas à faire ça ? En fait, comme je disais, ça fait longtemps que... Je ne transpire pas des mains, lui, déjà. C'est ça. C'est un inconvénient supplémentaire, effectivement. J'utilise un pinceau. Avec les filles, ça ne marche pas non plus. Transpirer des mains, ce n'est pas terrible. C'est vrai qu'en l'occurrence, ce n'est pas comme ça qu'on va séduire. Avec un transpirant des mains. Moi, je ne transpirais que de la face inférieure. Il n'arrête pas de me dire, viens essayer. Tu vas voir, ça aurait changé ta vie, c'est super. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Mais c'est vrai que je suis attaché, je suis d'une autre génération. J'ai besoin de sortir le papier et tout ça. Surtout, ce que Emile ne veut pas dire, c'est que c'est quand même un bon dessinateur, un très bon dessinateur. Il est très, très fort. Il n'a pas de souci de dessin. Il ne va pas recommencer 15 fois un dessin en cherchant la position. Moi, vraiment, j'étais obligé de recommencer 15 fois un truc. J'ai toujours des problèmes de perspective. Je ne sais pas. Il y a plein d'aspects techniques dans le dessin de BD. J'ai trouvé des palliatifs. Je trouve des moyens de raconter ce que je veux raconter. Mais c'est 99 % d'improvisation au moment où je le dessine. Mais c'est embêtant quand on est aussi perfectionniste que vous. Parce que vous êtes hyper perfectionniste. C'est-à-dire que vous voyez des planches qui ne sont pas exactement comme vous le voudriez. Oui, c'est horrible. Et il y a vous qui le voyez. Non, mais c'est très douloureux quand même de faire des bandes dessinées. Moi, je sais que je souffre pas mal à chaque fois que je dois recommencer une nouvelle page, notamment sur le quatrième volume de l'Arabe du futur. Je me rappelle, j'ai commencé la page 1, 2, 3 et puis je me disais « Je sais plus dessiner les décors, là, j'y arrive plus. » Alors je refaisais et j'ai l'impression que tout le monde allait se rendre compte que ce n'était pas moins bien qu'avant. Mais après, je regardais les vieux et je disais « Oh, mais c'était nul ! » « Je dessinais trop mal, putain ! » « En fait, je dessine mieux qu'avant, mais c'est encore nul et tout. » C'était vraiment… Et puis après, je me disais « Attends, ça va, putain ! » Alors, je regardais le premier volume et je me disais « Je sais tellement mal dessiner et tout, c'est horrible. » Personne ne s'en aperçoit. Je me disais « Bon, ça va, c'est un livre qui a eu du succès. Les gens l'aiment, donc ils ne doivent pas se rendre compte que ce n'est pas bien dessiné. » Et puis ceux qui se rendent compte, je m'en fous. Mais c'est vrai que c'est une vraie… C'est marrant parce que quand on parle d'Hergé, je regardais juste tout à l'heure une interview où on le voit dans son studio justement avec le type qui est Bob Demour, qui faisait les voitures, le mec ou les personnages… Non, les voitures, c'est le loup. Ils étaient les uns derrière les autres et ça me faisait marrer de me dire « On devrait avoir un truc. » Et puis il arrive, il dit « Alors là, il fait des véhicules. » Alors le mec, il était comme ça. Puis on voyait qu'il avait commencé à bosser à huit heures. Puis il dit « Je fais un véhicule. » « Alors bien sûr, je cherche des photos très précises de différents modèles d'automobiles. » Et puis c'était hyper… Et c'est vrai que quelque part, je ne sais pas si tu ressens ça émis, mais des fois, je me dis « Ah, ce serait pas mal que j'aie un truc comme ça. » Avec des vagues qui sont là. As-tu… T'es-tu renseigné sur les différents modèles de Djellaba qu'il y avait en 1980 ? C'est vrai que ce n'est pas Djellaba syrienne de 1980. Je me suis renseigné, il serait belge bien sûr. Je me suis renseigné obligatoirement sur les différents types de keffiers que j'ai pu trouver. Je suis allé à Molenbeek en acheter quelques-uns. Et donc, c'est vrai qu'il y a un… Mais alors, ça fait partie des choses aussi que j'adore chez Hergé, c'est que c'est un dessinateur super fort, etc. Mais qui n'a jamais tellement idolâtré le dessin non plus. À chaque fois, il a refait ses bonhommes. Il a refait ses pages plein de fois pour avoir plus de succès ou plus de lecteurs, pour rendre le travail plus lisible. Et je trouve ça très émouvant quelque part dans le… Non, parce qu'en fait, moi à mon avis, ce qu'il vient de dire, ça montre que c'est un entrepreneur dans l'âme. Et en fait, je pense que ça ne lui déplairait pas du tout d'avoir un studio. Effectivement, il parle sérieusement. Mais de la même façon que quand il fait des films, c'est pareil. Il sait diriger des équipes. Voilà, il sait diriger une équipe. Mais alors, ceci étant pour en rajouter, en fait, je dis ça. Et c'est comme en effet pour les films ou pour les maquettistes, etc. Et en fait, j'aurais sans doute très vite envie de les tuer. Et donc, en effet, je ne le ferais pas. Si vous êtes là, ne faites pas de proposition d'embauche tout de suite. Mais c'est vrai que quand je voyais le loup faire ses petites voitures, je me disais, ce serait pas mal d'avoir quelqu'un qui décide mieux que moi les voitures et tout. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est vrai que plus l'envie de produire beaucoup peut venir et plus, en effet, avec les années, moi, je suis devenu de plus en plus maniaque. Et il y a de moins en moins de gens qui travaillent sur... Par exemple, un des grands trucs que j'ai souvent dit à Emile, je ne comprends pas quand il fait pour laisser quelqu'un d'autre faire ses couleurs. Moi, ça me rend hystérique. J'ai eu des coloristes pendant quelques années. J'en dormais pas la nuit tellement je me disais... C'est la maîtrise toujours. Oui, enfin, je ne sais pas. Il faudrait essayer de lâcher prise. Non, de moins en moins, mais c'est vrai que c'est un truc paradoxal. Comment on fait pour se lancer, parce que c'est la même chose que pour Riyad, dans des aventures d'un personnage dont on sait qu'on va faire quatre albums, par exemple, comme c'est le cas pour ce Spirou-là avec l'espoir malgré tout. C'est-à-dire pourquoi se dire, il faut que je raconte en tout cas. Non, non, alors justement, il ne faut pas se le dire du tout. En fait, ce n'est pas du tout une histoire en quatre albums. Mais comment on fait alors ? C'est juste que c'est une histoire au départ que j'ai écrite, comme l'a dit Riyad. Donc tout est découpé, dessiné. Et il se trouve que c'est une histoire qui fait 330 pages. Et je l'ai écrite en trois chapitres et une conclusion. C'est un truc bizarre. J'ai écrit ça comme ça et mon éditeur m'a dit... C'est l'écriture vraiment au départ. Ah oui, mais écriture dessinée, comme on disait. On voit tout, c'est lisible, il n'y a aucun souci. Sauf que voilà, c'est trois chapitres et une conclusion. Et c'est là où l'éditeur vous dit au bout d'un moment, parce que ça fait longtemps, j'ai commencé il y a, c'était en 2013. Donc ça fait des années que l'éditeur te dit qu'il faut que ça vive, il faut que ça sorte. Et puis chaque chapitre faisant déjà presque 90 pages ou plus de 100 pages, on se dit qu'il y a de quoi faire des albums. Et puis ça a un sens, la coupure de chapitres a un sens. Donc ça fait comme un cliffhanger comme on dit. Et puis bon, alors du coup, on cède quoi. D'accord, ok, allons-y. Et c'est vrai que sinon, il aurait fallu entendre encore plus de deux ans. Et il aurait fallu un album de 330 pages qui aurait été pas du tout pratique à lire, très cher, enfin bon bref. Et puis bon, il y avait des choses en fait dans l'actualité qui faisaient écho. Enfin, c'est plutôt en fait ce que je racontais faisait écho avec l'actualité. Alors on s'est dit, bah oui, il faut que ça, bah allez allons-y, il faut que ça vive, il faut que ça sorte. Donc ce n'est pas du tout un truc prémédité, quatre albums. C'est plus en fait une question de pratique éditoriale, de politique éditoriale. Et pour l'Arabe du futur, ce n'était pas prévu que ça fasse quatre et puis six bientôt ? En fait, comme l'Arabe du futur, j'ai commencé à le faire après l'échec de Jacqui au Homme des filles, en fait, j'avais plus de propositions en cinéma, évidemment plus personne ne m'appelait et en BD, plus trop non plus, parce que je m'étais un peu éloigné du monde de la BD, mais les bandes dessinées que j'avais fait avant n'étaient pas des grands succès, ils avaient eu un succès d'estime mais ce n'était pas, non vraiment, c'est un... Parce qu'A Brutal, ce n'était pas un grand succès. Non, c'était un grand succès, c'était 30 000 exemplaires par exemple, c'est beau, mais c'est rien à voir avec, je ne sais pas moi, avec Le Chat du rabbin ou des BD ou L'Arabe du futur, enfin ce genre de... Donc personne ne se précipitait à ma rescousse. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec mon éditeur Alari, lui, il avait besoin pour ses représentants de dire combien tu ferais d'albums. J'ai dit trois, mais sans savoir en fait dans quoi je m'engageais. L'Arabe du futur, c'est aussi divisé en chapitres, du chapitre 1, chaque volume, il y a des chapitres. Je connais l'histoire jusqu'à la fin, mais c'est vrai que j'ai du mal à dire combien de volumes ça va faire en tout. J'y pense pas en fait, j'y pense pas non plus. Et pourquoi la trame historique est-elle si importante, même si c'est une histoire autobiographique ? Pourquoi la question de la grande histoire, d'une certaine façon que croise le personnage, est-elle si utile, d'une certaine façon, et aussi pour le succès du bouquin ? Parce que ça permet aussi de s'identifier à cette grande histoire, de se replacer quand on ne connaît pas l'histoire du petit Yatsatou, se replacer dans une histoire qu'on connaît ? Tout simplement, je crois, parce qu'elle a été très présente dans la vie de ma famille tout du long de ces années-là. Parce que mon père était docteur en histoire contemporaine, il passait son temps à écouter la radio, des trucs politiques sur l'URSS, etc. Il s'intéressait à ce qui se passe à la télé, etc. Il admirait les dictateurs arabes, donc il m'en a toujours beaucoup parlé. Donc c'est vrai que moi, j'avais une vision... C'est vrai qu'ils sont admirables. J'ai eu une vision particulière de cet univers-là. Ensuite, quand j'ai confronté déjà cette expérience de vie dans ce village, en Syrie, à l'école, ce sera plus, comme disait mon père, sur la politique des Américains, des Russes, sur les régimes forts du monde arabe, etc. Avec la vision que pouvaient en avoir mes copains à l'école, au collège en France, ou mes petites copines plus tard, je me rendais bien compte qu'il y avait un énorme fossé gigantesque. Il fallait combler ou quoi ? Je me suis dit, il faut que je le raconte. Je raconte moi ma vision des choses. C'était le nombre de fois où j'ai essayé de raconter mes histoires en Syrie à des potes qui me rétorquaient. Mais moi, mes grands-parents sont à des vacances en Syrie. Ils ont trouvé que c'est le plus beau pays du monde. Ils étaient à l'Hôtel Méridien. Je veux dire, c'était magnifique, la piscine, super bien. Et en fait, c'est vrai que moi, pendant des années, je me disais, je me disais, mais comment les gens peuvent aller en vacances en Tunisie, alors que c'est Ben Ali le président, que c'est un dictateur, et ça ne gêne personne d'aller... Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a quelques années, je ne sais plus quand c'était en 2010, peut-être, ou 2009, j'ai essayé de convaincre Emile, parce que je tournais autour de l'idée de faire l'Arabe du futur, mais je ne savais pas comment m'y prendre, comment le faire. Et j'ai commencé en 2014, la publication du 1er. Voilà, le 1er à ce moment-là, mais j'y pensais depuis bien plus longtemps. Et on s'était dit avec Emile, j'avais essayé de me dire à Emile pour qu'on contacte l'ambassade de Libye et qu'on aille faire un voyage en Libye, dans l'Ibi de Kadhafi, qu'on en fasse une BD ensemble. Un peu comme avait fait Barbet Schroeder avec Idi Amin Dada, on disait, essayons de contacter Kadhafi, ça se trouve, il va nous faire faire un tour. Et on en avait quand même parlé une fois ou deux, mais ça n'avait pas abouti. En plus, les révolutions arabes avaient commencé juste après. Mais j'avais cette envie de parler d'une réalité que j'avais connue et qui ne semblait pas partagée par les gens que je rencontrais. Et cette trame de la grande histoire, pour reprendre par exemple l'exemple de Spirou, c'était aussi nécessaire parce que c'était aussi redresser l'histoire telle qu'on croyait la connaître. Il y avait aussi cette dimension-là. C'est-à-dire qu'en fait, on ne connaît pas très bien ce qui s'est passé dans la Belgique, non, c'est sûr. Mais même, c'était une façon, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec des parents qui sont nés vraiment. Mon père est né en 1917, vous imaginez, il est mort. Et ma mère en 1924. Donc voilà, j'ai grandi avec cette époque, vraiment, même si j'étais, moi je suis un enfant des années 70-80 quoi, et bon bah j'avais toujours, toutes les photos que je voyais étaient en relation avec cette époque. Puis après, je raconte souvent cette petite anecdote qui m'a marqué quand j'étais enfant. Un jour, mon père m'a dit que sans Hitler et Mussolini, je n'existais pas. Et donc, j'avais 10 ans, oui mais en fait, c'est le cas pour tout le monde, je pense, c'est ça le truc. Mais quand on a 10 ans, on en fait une affaire personnelle. Et du coup, on se dit, on s'intéresse, parce que justement à cet âge-là, je me souviens, c'est là où on découvrait l'horreur du nazisme, toutes ces photos, ces films qui vous épouvantent et on se dit, on essaie de comprendre comment l'inhumanité vous a engendré. Donc en fait, c'est là où on s'intéresse à l'histoire. Et du coup, on essaie de comprendre ce qu'a été cette époque, qu'est-ce qui s'est passé et ça vous renvoie à une histoire encore plus lointaine et voilà. Et je pense que ça fait partie de nous, de notre identité. Et tant qu'on n'a pas compris un petit peu tout ça, on ne se comprend pas soi. En fait, c'est un petit peu ça que je veux raconter dans ce Spirou. Mais tout contre fait, vous prenez tous les deux des histoires qui sont quand même, on peut dire, un peu tragiques, même carrément tragiques. Mais il faut la rendre plaisante, drôle parfois. Tragique aussi, jouer sur la tragicomédie en permanence. Bien sûr, il faut toujours désamorcer parce que sinon, c'est terrifiant. Et ça, c'est un truc assez culturel. Moi, je sais que j'ai toujours grandi avec le rire. Mes parents aimaient bien rigoler. Par exemple, quand mon père me disait ça, il m'a sorti ça. Il a dit ça en se marrant. Tu sais, il faut relativiser les choses. Quand il m'a raconté sa guerre, ça a toujours été vraiment... Ça rappelle souvent, je parle des comédies italiennes. Après ça, les méchants. Ou de Mario Monicelli quand il fait la Grande Guerre. De Pigeon, les camarades. Il y avait une ambiance comme ça un peu misérable. Et en même temps, il faut bien rire de ça. Rire de sa propre misère. Donc à partir de là, moi, ça me paraît... Et puis aussi parce que, comme je dis souvent, moi, tout ce que j'ai appris, par exemple, dans ma scolarité, les profs dont je me souviens et qui m'ont vraiment apporté, qui m'ont aidé à me construire, il y en a très peu finalement. Mais le point commun entre ceux-là, c'était le sens de l'humour qu'ils avaient. Ils avaient de l'humour, ils avaient un détachement de la distance par rapport à leur cours. Ce qui faisait que c'était vraiment très agréable à écouter. Et qu'on retenait. Je pense que c'est une excellente méthode pédagogique, le rire. Et à partir de là, je m'en sers de la même façon. Parce que quoi qu'il en soit, on le voit, par exemple, Iriad nous raconte sa vie, il nous fait rire. C'est comme ça qu'on retient beaucoup mieux que s'il était chiant à mourir et qu'il nous faisait pleurer. Mais ça, c'est pas le prof qui raconte cette histoire. C'est vous qui la racontez, Iriad Satouf, par rapport à votre propre histoire. C'est-à-dire se détacher de sa propre histoire pour pouvoir la rendre drôle. C'est déjà un état d'esprit un peu particulier. Il faut déjà l'avoir en soi. Oui, peut-être. C'est vrai que c'est pas très intellectualisé. Je crois que je me suis rendu compte à un moment que j'avais passé plus de temps de ma vie en tant qu'auteur de bande dessinée qu'en tant que type qui avait une famille et avait grandi au Moyen-Orient. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on devient ce qu'on est. Enfin, je ne sais pas comment... J'ai dépassé la moitié de... Donc à partir de ce moment-là, il y a un recul qui est possible sur d'autres... Mais c'est se servir aussi du réservoir de ce qu'on a été auparavant pour pouvoir le transformer en autre chose. Oui mais après, c'est vrai que j'ai toujours eu le sentiment que les gens de ma famille étaient des bons personnages à chaque fois. Je me disais que c'était quand même trop énorme tous ces mecs, même en Syrie. Enfin, je me disais, c'est incroyable, j'ai toujours... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en effet, comme le disait Emile, c'est les jeux d'enfants. Moi, je me rappelle, je jouais beaucoup avec des Legos. J'imaginais des histoires ultra violentes tout le temps. Et donc, en effet, je voyais bien que tous ces personnages étaient des personnages. En fait, mes cousins complètement cinglés, qui... C'était un duo incroyable, un duo maléfique. Ils étaient... Des méchantés. Oui, puis mon oncle était bizarre, ma grand-mère, elle me faisait hyper peur. Enfin, je voyais bien qu'il y avait un... Chacun d'entre eux était le réceptacle d'histoires potentielles. Donc, à un moment, quand je me suis dit que j'allais me lancer vraiment dans l'écriture de ces livres, déjà, j'ai changé leur nom, ce qui m'a permis de les prendre un peu de distance. Et j'en ai fait les personnages tels que je les voyais quand j'étais gamin. Comme ceux que vous voyez pour La vie secrète des jeunes, etc. Oui, voilà, un peu, oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que, voilà, j'ai souvent... Je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai souvent fait des BD où je montrais des trucs un peu grinçants sur les autres, etc. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment de faire sur ma famille pour... Et je crois aussi que ce truc-là est peut-être une part du succès de La Rêve du futur, parce que quand on lit cette histoire, une des questions qui reviennent souvent de mes lecteurs, quand ils doivent poser une question, ils me demandent... Je voudrais vous demander, qu'en ont pensé votre famille de ce que vous racontez ? Comment ils l'ont vécu ? Quels sont les retours qu'ils vous en ont fait ? Parce qu'en fait, derrière cette question-là... Est-ce que je peux faire la même chose avec toi ? Est-ce que moi, moi, je n'arriverais pas à dire des trucs comme ça ? Parce que j'ai en effet un tonton qui est complètement facho. Mais si je disais ça, je pense qu'il me tuerait ou je ne vais pas dire rien... En fait, on... On pourrait être trop d'enfants ensemble. Et en même temps, on sent bien que c'est un désir chez chaque personne de se libérer de sa famille, de savoir comment s'extirper des obligations familiales, d'arrêter de penser que ses parents sont des dieux, des choses comme ça. On connaît tous, même la majeure partie des gens ont un lien indéfectible avec leur famille, on n'arrive pas à s'en dépêtrer, on ne sait pas... Donc c'est vrai que quand on montre les choses, les histoires de manière un peu comme ça, plus libre, je pense que c'est tentant de... On aimerait bien faire pareil, quoi, je veux dire. Et là, comment ils l'ont pris, votre famille, alors, justement ? Eh bien, c'est une très bonne question, Emmanuel. En fait, je vais raconter ça dans la suite des livres. Parce qu'en fait, l'Arabe du futur va apparaître dans l'Arabe du futur lui-même. Et il y a certains personnages... Ça s'appelle une mise en abyme. Une petite mise en abyme, oui. Et il y a certains personnages, en effet, qui l'ont lu, qui m'ont fait des retours. Et ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait croire. C'est ça qu'on pourrait craindre ou espérer ou croire. C'est assez... Je vais en parler, oui, bien sûr. Et ça, vous n'avez jamais eu l'envie de faire, justement, cette part de personnel réintégré dans l'histoire que vous racontez ? De l'autobiographie, en fait. Oui, l'autobiographie. C'est un pensée de ce que je vais dire. Mais en fait, quand on raconte quelque chose, on ne parle que de soi, de tout ce qui nous entoure. Et moi, à travers ce que je raconte, c'est les histoires que j'ai entendues autour de moi. Et puis, il y a beaucoup de vécu, sans doute, aussi. Sans doute, non, c'est sûr. Mais sauf que, je ne sais pas... Je pense que moi, ma vie, elle n'est pas si intéressante que ça. Et donc, à partir de là, ils ont mis en fait de prendre des éléments pour enrichir un récit de fiction et pour le rendre réaliste. À travers toutes ces petites touches de témoignage, comme je vous disais, j'ai pris énormément de témoignages depuis que je suis petit. Justement pour connaître, pour savoir ce qui s'était passé. Tous les gens qui étaient susceptibles, par exemple, d'avoir vécu la Seconde Guerre mondiale, j'aurais demandé comment il l'avait vécu, mais depuis tout petit. Et donc, je recueille des témoignages et finalement, ça fait un récit. Et comment ça colle avec les historiens que vous lisez, si vous en lisez quelques-uns ? Parce que souvent, ce qui est étrange, c'est qu'entre le récit familial et puis le livre d'histoire qu'on lit sur la même histoire, il y a un gouffre. Et donc, c'est à soi de combler ce gouffre. C'est-à-dire que les livres d'histoire sur la Syrie, ce n'est pas exactement ce qu'a vécu Riyad. Et la Seconde Guerre mondiale telle qu'on la lit, ce n'est pas la même chose que ce qu'a vécu la famille d'Amile Bravo. – Tout à fait. Mais alors, je peux répondre à votre question. Je vois bien en fait ce que vous voulez en venir. – Je t'avais dit que les questions étaient pointues avec Emmanuel Laurent. – Je ne vois pas du tout. – Il faut être hyper concentré. – En fait, j'ai eu la chance pour écrire, par exemple, ce récit de Spirou. En fait, je suis tombé sur un bouquin que vous connaissez peut-être. C'est un bouquin qui a été écrit par un homme qui est devenu ministre de la Justice qui s'appelle Paul Struy et Guillaume-Jacques-Mains. Et en fait, c'est vraiment, ce n'est pas un récit. C'est un, on va dire, une sorte de journal, une journal qui écrit en fait tout par semestre, en fait, où on rend compte de ce qui se passe en Belgique à cette époque-là. Donc, sans la vision à postériori de ce qui va arriver, de comment se sont déroulés les événements. C'est juste, on se prend le quotidien et on le décrit et voilà quoi. C'est ultra factuel, mais c'est absolument… Et là, en fait, ça colle effectivement avec les témoignages qu'on a eus parce qu'en général, les témoignages, c'est toujours les mêmes. Je raconte souvent, c'est quand on est enfant et quand on pose des questions à des gens, on cherche justement le côté héroïque, on cherche des résistants. Et en fait, je n'ai jamais trouvé de résistants et j'ai encore moins de collabos, comme je dis, mais c'est surtout… Mais par contre, ce qui revenait toujours, c'était la même chose, c'était la fin, la dureté, la peur, en hiver le froid et je pense que c'était ça qui était intéressant de raconter aux enfants. Et quand on lit ce livre, sur ces événements, ce livre factuel, on est vraiment plongé dedans et alors là, c'est assez simple de le vivre au quotidien. Et ça, c'est intéressant aussi, même dramatiquement parlant, que de ne pas connaître la fin ou de ne pas exposer la fin d'une certaine façon parce que c'est vrai que c'est tellement fréquent de dire la fin avant même d'avoir commencé l'histoire qu'au bout du compte, on a détruit le motif dramatique. Exactement. L'idée, c'est vraiment de se replonger à l'époque même, en oubliant vraiment ce que tout le monde sait. Et en fait, c'est vrai que c'est difficile souvent pour le lecteur parce que le lecteur, il sait comment ça s'est déroulé la guerre. Mais à chaque fois, les gens qui m'en parlent de cette façon, je leur dis non, oubliez ça, replongez-vous, essayez. On s'est tous posé cette question, qu'est-ce qu'on aurait fait à cette époque ? Tous ceux qui ne l'ont pas vécu bien sûr. Et en fait, moi, j'ai eu la possibilité de la vivre finalement à cette époque. Donc, c'est ce que je demande aussi aux lecteurs, c'est de se mettre finalement à la place d'un jeune garçon complètement ingénu qui ne sait absolument rien de ce qui va se passer, de ce qui se passe même en fait. Ça le dépasse un petit peu. Il se construit. Qui découvre que sa petite amie est juive polonaise et je ne sais pas très bien ce que ça veut dire être juive polonais. Il ne sait pas du tout et donc à partir de là, je trouve que c'est un bon vecteur pour emmener un lecteur, pour entraîner un lecteur par la main dans ce qu'a été en fait cette période, sans a priori. Voilà. Ce qui est un peu différent de l'Arabe du futur parce que là, on connaît la fin. Enfin, on connaît la fin, elle n'est pas terminée totalement. Mais en tout cas, cette histoire de la Syrie, elle a été mise en scène au moment même où vous écriviez les premiers épisodes et elle nous a accompagnés depuis maintenant sept ou huit ans, sans interruption, en même temps que paraissaient les quatre premiers albums. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que je pense que quand même, je crois que la suite de l'Histoire n'est pas si attendue que ça. Enfin, disons qu'on ne peut pas vraiment la deviner dans la suite. Pour l'instant, non. Nous, on croit la connaître. On croit la connaître aussi, mais c'est vrai que je me rappelle de ce que disait Emile. Il y a quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais gamin aussi, quand j'étais tout simplement, quand on regardait les tableaux anciens. Je pense à Bruegel, par exemple. J'adorais toutes les petites scènes qui étaient en périphérie des tableaux où on voyait, je ne sais pas, alors je dis Bruegel, mais il n'y a pas d'autres noms de peintre qui me viennent à l'esprit. Mais par exemple, il y avait le tic qui avait payé pour le tableau, qui était en premier plan. Puis derrière, il y avait les paysans, etc. Et on voyait la façon dont ils vivaient. C'était grosso modo des sortes de vagabonds qui vivent dans un fossé et qui mangent vaguement des racines en ayant leur premier enfant à 9 ans et demi et en mourant à 12 ans dans d'affreuses souffrances. Et en fait, je me disais, en effet, mais ce n'est pas du tout l'histoire de ces gens-là qu'on nous apprend. En fait, même dans la grande histoire qu'on apprenait à l'école, c'est on apprend les grands cours historiques, la politique, je ne sais pas. Mais la façon dont vivaient les gens, c'est quelque chose que je trouve passionnant et qui a été aussi un des premiers vecteurs pour moi de faire toutes mes bandes dessinées sur le monde réel aussi. Je sais que j'ai hâte que toutes mes BD soient, comment dire, sentent le has-been. Vous voyez ce que je veux dire ? On se dit, ce n'est pas du tout, ce n'est plus du tout à la page. À l'époque, ils avaient encore des téléphones portables dans leurs mains, ils n'avaient pas des neurones dans la tête. Mais en fait, je trouve que c'est rigolo de montrer la période où on n'était pas encore des robots et où on avait des... Dans l'arrière du futur, quand je raconte un monde sans internet et sans téléphone portable, par exemple, je sais que chez les jeunes, je suis obligé de le rappeler souvent. Je dis, là, il faut absolument que je rappelle qu'il n'y avait pas internet. Parce qu'on ne peut pas envoyer un mail à l'ambassade ou un truc comme ça. Il faut bien l'expliquer. Mais c'est vrai que ce contexte, ce décalage, je trouve que c'est ce qu'il y a. Moi, ça me plaît dans l'histoire, c'est celle de la vie, des petites choses comme ça, je trouve ça vertigineux. La marque de Frigo, le type de choses que l'on accumule dans son propre intérieur. C'est ce que faisait Jean-Patrick Manchet, l'auteur du Néopolar, le père du Néopolar, c'est qu'en fait, il disait, moi, je veux dater mes romans policiers pour qu'on puisse dire, c'est bien un roman de 1969, 70, 70, 70, 73, 74, etc. Et ça, c'est ce que vous voulez faire. J'adore quand quelque chose est daté. Je trouve que ça parle d'une époque et ça permet de lancer des réflexions sur comment on vivait, comment étaient les gens, et d'écrire justement les comportements des gens sans intérêt ou, entre guillemets, sans intérêt ou sans histoire, c'est encore plus intéressant, je trouve. Comme quand on parle, c'est peut-être le même rapport qu'il peut y avoir entre Hélène et les garçons et le monde réel. Il y a la description réelle d'une histoire ou d'une société ou je ne sais pas et le vrai truc tel que c'était vécu. Et ça, évidemment, il faut le reconstituer quand on fait le Spirou parce que ça, on ne l'a pas vécu, justement. Donc, il faut se documenter ou il faut se dire, tiens, je vais essayer de comprendre ce qu'était le réel à Bruxelles en 1940. Alors, il faut faire les deux, je pense. Mais je pense aussi que par rapport à ce qu'il dit, je repense à, par exemple, avoir compris, quand on parlait d'Hergé tout à l'heure, Hergé, par exemple, je sais qu'il m'a appris ce qu'était aussi la mentalité de cette époque. Comprendre le colonialisme, quand on lit Tintin au Congo, c'est très important. Comprendre les rapports avec la police quand on lit Quick et Flux. Voilà, aussi. Oui, oui, exactement. Et tout ça, ça nous... Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé samedi dernier ici. Non, ce n'est pas ça. Il y a une vraie différence, en l'occurrence, entre le flic de Hergé et les flics d'aujourd'hui. Mais voilà, tout ça, ça permet effectivement de montrer cette époque. Il suffit de se souvenir, de se rappeler de ça. Et encore une fois, de se souvenir aussi des témoignages qu'on a eus. Il y a même des histoires que me racontaient mes parents de cette époque. Et on voit une mentalité, on la sent. Et puis voilà, ensuite, on la retranscrit. Même si des fois, il y a des éléments qui sont anachroniques. Oui, parce qu'on aime bien remettre du présent dans le passé. Voilà, exactement. Parce que des fois, on a envie de faire en sorte que ça avance. Alors on met des personnages, par exemple, qui ont vraiment beaucoup de distance et qui ont une certaine sagesse qui était difficile peut-être à comprendre à cette époque-là, ce genre de choses. Mais pour le reste, encore une fois, moi j'ai l'impression à travers ce que me racontaient mes parents quand j'étais enfant. Et ça, je l'ai vraiment gardé, de savoir très bien ce qu'était la mentalité dans les années 30-40. C'était quoi cette mentalité ? Je ne sais pas, quelque chose de peut-être plus convenu. Je ne sais pas. Ou l'humour n'était pas exactement le même. Alors pour l'humour, c'est encore autre chose. Parce que ça aussi, je pense que ça évolue. Alors on y apporte aujourd'hui des éléments qui peut-être ne faisaient pas rire à l'époque, sans doute. Mais ça, ce n'est pas très grave. Il faut bien s'actualiser. Mais après, il y avait vraiment cette notion à l'époque où il y avait une grande confiance quand même en l'État, plus qu'aujourd'hui. Les gens suivaient un petit peu la politique de l'État. Et aussi, les gens étaient vraiment très nationaux. C'est-à-dire, au-delà des frontières, la plupart des gens ne s'intéressaient pas à ce qui se passait à l'étranger. Et l'étranger, c'était pour la France, la Belgique, l'Allemagne. Pour les Belges, pareil, ce qui se passait en Hollande. Hormis la guerre d'Espagne, parce que la guerre d'Espagne, c'était quand même quelque chose. Mais alors ça, c'est autre chose. Parce qu'encore une fois, les gens qui avaient conscience de ce qui se passait au-delà des frontières, c'est des gens qui avaient déjà une conscience politique. Ce qui se passait en Espagne, les gens qui se sont battus là-bas, qui sont allés se battre en Espagne, c'est effectivement les gens qui avaient une conscience politique. Mais dans l'Espagne même, je sais que c'est pour ça que c'est très important d'en parler et que j'ai besoin d'en parler. Mon père, par exemple, qui lui s'est battu, comme je disais, pour la République espagnole, me disait, mais moi, quand la guerre éclatait, je n'avais pas de conscience politique. Et c'est un hasard si je me suis retrouvé dans le camp républicain. Et maintenant, ensuite, il était très fier de s'être battu pour la démocratie, pour la République. Mais tout ça, ça a été grâce à tous les gens qu'il a rencontrés, c'est-à-dire les communistes, les anarchistes et les brigades internationales. Et c'est eux qui nous ont apporté sa conscience politique. Mais il était fils de militaire. Il me disait, à un an près, je me retrouve dans l'autre camp. Et tout ça, ça fait relativiser. Et c'est très important pour un enfant d'entendre ça aussi. De ne pas idéaliser le héros, de penser que son père a été un héros. Et ça, ça serait possible de renverser la proposition et que le Spirou en question ne soit pas le héros qu'il est là, mais qu'il soit de l'autre côté. On en croise des futurs collabos. Mais justement, c'est ça, c'est de montrer qu'il y a un doute. Quand on est en 1940, on pense, la plupart des Européens vivent dans des pays fascistes et pensent que l'Allemagne va gagner et que, de toute façon, ça va être le nouvel ordre mondial. Sans se rendre compte, évidemment, de ce qu'est le nazisme, de l'horreur. Les Anglais ne feront pas le poids. Les Américains, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas rentrés en guerre. Les Russons, il y a un pacte germano-soviétique. On s'en remet à l'occupant et il n'y a pas de souci. Ou alors, à cette notion, à ce père qu'est le maréchal Pétain pour la France. Mais ça se comprend très bien. Après un traumatisme qui a été la défaite, on est complètement abasourdi. Et on essaie de se relever et on s'accroche à la première personne qui vous tend la main, même si c'est celle qui vous a frappé. Tout ça, il faut le comprendre. Et je trouve ça intéressant d'en parler aux gens d'aujourd'hui qui pensent qu'il y a eu le mal et le bien. Et ça, vous l'avez compris très tôt, cette question du père, pas votre père propre, mais le père de tous. Le père de la série moderne, le père de la Libye moderne, etc. Vous l'avez pigé très tôt que ces personnages-là étaient des personnages à la fois terrifiants et tout de même intéressants pour raconter ce qu'était un pays et une époque, rien ne s'attouffe. Oui, alors j'ai mis un certain temps avant de me comprendre qu'ils étaient terrifiants. En fait, disons que par exemple, dans l'Arabe du futur, quand je montre tous les portraits d'Afez el-Assad qu'on voyait partout, moi, il ne me gênait pas tellement. D'ailleurs, je trouvais qu'Afez el-Assad avait l'air un peu plutôt sympa, même s'il avait l'air un peu fourbe. Enfin, il avait des yeux un peu bizarres. Il faisait un sourire un peu faux cul. Mais comme mon père l'aimait bien, moi, il ne me parlait pas des exactions qu'il avait faites. Je ne connaissais rien, en fait. Mais je me rendais bien compte que quand je venais en France, ce n'était pas la même chose du tout. Alors, je m'étais rendu compte d'une grande différence. C'est qu'en Syrie, quand il y avait des images, c'est ce que je raconte dans le premier volume de l'Arabe du futur. Quand à la télé passaient les images du Parlement, où on voyait des députés qui étaient comme ça en train de parler, on n'entendait jamais ce qu'ils disaient. Il y avait de la musique classique qui passait. Et on voyait un mec qui disait là. Et quand on revenait en France, on voyait bien que c'est toujours les mêmes types, un peu vieux, chauves, avec des costumes. Qui faisaient ça ? Qui étaient là, je ne suis pas d'accord avec vous. On sentait même qu'ils n'y croyaient pas eux-mêmes quand ils étaient en désaccord, etc. Et c'était quelque chose de... Et ça, je sais que mon père détestait ça, parce qu'il disait que c'était... Lui, il préférait l'ordre, la force. Il parlait tout le temps d'exécuter les socialistes, les communistes, etc. Et donc, c'est vrai que la prise de conscience s'est faite un peu plus tard. Mais en effet, c'est ce que dit Emile, c'est intéressant sur le bien et le mal. Moi, j'ai souvent l'impression, pour parler généralement, que dans notre époque, il y a vraiment les forces du bien, les forces du mal qui ont l'air de se battre. Or, ça me semble beaucoup plus compliqué que ça. En effet, ça a toujours, à toutes les époques, été beaucoup plus compliqué. Et c'est intéressant d'emmener les lecteurs dans des situations où ils se sentent mal à l'aise sur certains trucs et sur certaines... Et c'est d'ailleurs, il y a des gens qui vous font cette réflexion où vous désamorcez, comme tout est désamorcé au fur et à mesure, d'une certaine façon, personne ne peut croire qu'à un moment ou à un autre, il y ait une once de fascination à un moment donné, du petit Riyad Zatouf pour Raffaizé l'Assad, même si c'était le cas. Je pense... Moi, ça ne me dérange pas du tout de le dire si ça a été le cas. Kadhafi, par exemple, je me rappelle très bien, je l'ai raconté dans le premier volume, je le trouvais ultra beau. Mais alors, s'il était hyper viril, enfin, il y a une suite de beauté orientale. Et puis son costume tout vert. Oui, quand il était jeune. Alors, c'est marrant parce qu'il n'avait pas l'air dangereux. Par exemple, Saddam Hussein, moi, je trouvais qu'il avait vraiment l'air dangereux. C'est comme vous croisez parfois des chiens. Il y en a certains qui ont un regard un peu bizarre, d'autres qui vont sans qu'ils pourraient vous mordre, mais il ne faut pas venir les emmerder. Et d'autres qui sont tout beaux, mais impossibles à dresser, mais ils sont beaux. Et Saddam Hussein, lui, je voyais tout de suite, ça se voyait tout de suite que ça ne finirait pas bien du tout. Alors, c'est marrant, c'est ce regard. C'est comme quand on dit, si vous voulez juger un chien, je vais regarder ses yeux. Je trouve que chez ces hommes-là, c'était la même chose que chez ça. J'ai eu la chance de visiter le musée Saddam Hussein à Bagdad en 1987, qui était composé entièrement des portraits de Saddam Hussein, qui étaient en tous les portes du régime. Effectivement, il était sur un cheval blanc galopant dans la montagne irakienne. Il était en abucodonosor, etc. Il y avait effectivement toute une façon de le raconter par l'image qui était assez extraordinaire. Et ce n'était pas une expo qui lui était consacrée. Non, c'était le musée. Mais c'est vrai que dans le cas de Saddam Hussein, je me rappelle, j'avais lu un article, je ne sais plus si c'était dans Paris Match ou dans un magazine comme ça, où il y a eu toute une époque où Saddam Hussein était vu comme quelqu'un de très progressiste et moderniste. On l'appelait à l'époque le Capétien de l'arabisme. C'est pas mal, ça. Il avait construit des autoroutes partout, il avait construit des écoles partout, il avait obtenu un prix de l'UNESCO pour l'alphabétisation de son pays, il avait donné le droit de vote aux femmes, il avait fait des mesures qu'aucun autre pays arabe n'avait jamais fait, mais il était ultra violent. Et je me rappelle de cet article où c'est un journaliste, il va en Irak. Et donc Saddam Hussein, il rencontre Saddam Hussein. Saddam Hussein lui dit, écoute, je vais faire l'accent de Saddam Hussein, mais il ne parlait pas comme ça, il disait, écoute, viens avec moi, je vais te montrer un peu mon pays, tu vas voir, viens avec moi. Il prend un énorme flingue, qui se le met dans la ceinture, un énorme magnum doré, et il va dans sa bagnole en décapotable, et ils partent tous les deux, sans garde du corps, ni rien du tout, et il visite, il dit, tu vois, c'est moi les échangeurs, on a fait les trucs, j'ai fait l'autoroute, là c'est les écoles, le quartier des affaires, puis là c'est le truc, puis là il roule comme ça, puis il est dans sa bagnole avec le journaliste, et donc le journaliste raconte ce truc-là, puis un moment il voit, il dit, tu vois, puis là les gens peuvent acheter à manger, que des bons produits et tout. Alors il garde sa bagnole, il rentre dans une épicerie, puis alors là l'épicier, il le voit, il se fait comme ça, et puis l'autre, il lui baisse la main, etc. Puis il dit, tu vois, ici les gens, ils achètent des bons produits, puis là il arrive comme ça, et puis il voit une boîte de conserve, il regarde la boîte de conserve, il voit qu'elle est périmée depuis deux ans, dans le truc comme ça, il la repose avec sa moustache comme ça, et le journaliste raconte, il va voir l'épicier, il dit, c'est ta boîte de conserve, là c'est périmée depuis deux ans, si je repasse dans la semaine prochaine, c'est toujours ça, je t'arrache la tête, d'accord ? Donc il le met, il le met dans le truc, tout en rigolant, c'est Robert de Virault. C'était vraiment comme ça, et ils sortent, ils repartent en voiture, et en fait, tout ce truc-là, il y a un côté, le bien, le mal, le mal, qu'est-ce que le bien, c'est très, je sais que j'ai mis longtemps avant de trouver la synthèse de tout ça, parce que, voilà, mais j'ai envie de le raconter dans mes livres, quitte à mettre en effet le lecteur souvent mal à l'aise. Est-ce que certaines ou certaines d'entre vous ont des questions à poser, soit à Mille Bravo, soit à Ria Tzatouf ? Il y a un micro qui va circuler. Je n'ai pas regardé l'heure non plus. Parce qu'en fait, on fait des monologues, c'est bon, c'était bon là ? 1h15. Voilà, la minute près. À la radio, c'est... Qui veut poser une question ? Bonsoir. Je me demandais juste si vous faisiez des entretiens au dictaphone pour travailler sur vos livres ou juste vous vous rappelez des choses. Merci. Des entretiens au dictaphone, c'est-à-dire avec des gens qu'on rencontre ou... C'est ça. Est-ce que vous faites parler les gens et puis vous enregistrez ce qu'ils disent et ensuite vous réécoutez et vous retravaillez à partir de ça ? C'est pour moi ? J'ai la question. Eh bien, non. C'est vrai que je n'ai jamais fait ça. J'ai jamais... J'ai essayé de temps en temps d'enregistrer des discussions, des trucs comme ça. Mais ça ne marche pas. C'est toujours le moment où on allume que... Que le truc s'est déjà trop tard. Donc, c'est vrai. Mais oui, j'ai eu quelques projets où je voulais enregistrer des gens. J'avais rencontré des gens qui... Je vais m'arrêter d'aller plus loin, mais qui avaient rencontré des hommes politiques d'une autre époque et qui m'avaient raconté des trucs. J'avais enregistré quelques trucs, mais je n'en ai jamais rien fait. En tout cas, pour l'Arabe du futur, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit. À ma mère, je lui ai juste demandé une chronologie, parce que je ne savais plus en quelle année on était en France ou en quelle année on était en Syrie. Donc, elle m'a remis juste 82, 83, 84, les différents voyages. Mais c'est la seule chose que j'ai... On peut l'avoir dans l'expo, tout à fait. La chronologie est dans l'exposition. Oui, elle est vraiment très intéressante. Elle n'a aucun intérêt, mais elle a juste l'intérêt que ma mère a marqué à un moment. Elle a marqué, je ne sais plus, 86, voyage à Alep. Et je me suis dit, putain, je ne l'ai pas mis dans l'Arabe du futur, le voyage à Alep. Alors qu'en effet, il s'est passé des bons trucs, mais j'avais oublié. En fait, j'avais aussi oublié qu'elle l'avait mis dans son truc. Je me dis, en effet, il y a le voyage à Alep. C'est pour la prochaine édition. Oui, je vais faire des indada, exactement. Qui veut poser là-bas, ici. D'ailleurs, pour en parler, ma mère a visité l'exposition de la BPI. Elle y est allée toute seule, alors qu'elle n'en revenait pas. Elle était absolument transcendée. Et elle m'a dit, elle y est allée plein de fois en plus. C'est inquiétant psychiatriquement, en fait. Avec les lunettes noires avec un foulard. Non, pas du tout, elle y va comme ça, mais elle n'en revient pas. Elle m'a dit, j'étais dans l'expo et à un moment, il y a un groupe qui vient avec des gens. Et il y a le guide, il dit, Riyad Zatouf, son père est syrien et sa mère est bretonne. Et j'étais là. Et il ne savait pas que j'étais là. Et les gens avaient l'air d'être intéressés. Et donc là, elle a prévu de revenir pour revoir l'expo. Si éventuellement, le centre Pompidou pouvait la faire durer jusqu'à la fin des temps, sur la BPI, jusqu'à la fin des temps, elle serait très contente. On peut prendre ta maman comme conférencière aussi. Non, non, ça en va, non. Moi, j'avais une question pour vous, Riyad. Vous parliez tout à l'heure de, désolé de parler de ça, de l'échec de Jackie au Royaume des filles qui vous avait poussé à revenir justement vers la BD, vers l'Arabe du futur. Est-ce que, même si ça vous a peut-être laissé un souvenir d'Ouzamaire, le cinéma, c'est quelque chose vers lequel vous aimeriez revenir, y compris l'animation ? Puisque je sais qu'il y a une, alors je ne sais pas si c'est sorti ou pas encore, mais une adaptation animée des Cahiers d'Esther. Donc voilà, que ce soit une adaptation de votre œuvre ou d'autre chose, c'est quelque chose vers lequel vous aimeriez revenir ou pas ? Oui, merci pour cette question. J'aimerais vraiment beaucoup refaire un film, ça c'est vrai. Mais après, j'avoue que les années passant, en fait, on a de moins en moins de temps de vie. Enfin, je pense, en tout cas pour moi, c'est peut-être parce que j'ai eu 40 ans cette année. Donc je me dis, il faut que le temps que j'ai à consacrer à ce que je veux faire, il faut vraiment qu'il soit bien utilisé. En fait, c'est vrai que quand j'étais jeune, je pensais que j'avais 1000 ans devant moi, etc. Mais de faire un film, ça prend quand même 3 ou 4 ans. Et il peut être détruit en quelques secondes par des tweets de journalistes ou des critiques pas très sympas. Ça, ça vous a quand même... Ça, c'était horrible. Alors que quand on fait un livre, on fait un livre, mais on peut aller dans une librairie, le regarder. Enfin, c'est pas... Un livre reste... Je sais pas comment... Il y a quelque chose de primitif dans le livre que j'aime tellement. Et donc c'est vrai que l'idée de refaire un film... Alors il y a les acteurs, il faut se refaire sur les acteurs, etc. Les techniciens, les producteurs, ça... Parce qu'en fait, quand on arrive dans le cinéma, moi je sais que c'est un truc... J'étais arrivé ultra passionné. Je pensais qu'on prenait une caméra et qu'on allait tout de suite tourner. En fait, non. Il y a des milliards de trucs à respecter. Il y a des équipes qui ne veulent pas travailler de telle heure à telle heure. Si vous dépassez de 20 minutes, ils éteignent la lumière de tout le plateau. Il peut y avoir des mouvements, des mecs qui se rendent chez eux parce qu'ils trouvent qu'ils ont trop travaillé. Enfin, c'est horrible dans ce que ça renvoie de l'ego. Parce qu'on a l'impression... Enfin, en tout cas, je me dis, mais comment ? Mais comment osse-t-il avoir des exigences alors qu'ils travaillent avec moi ? Alors, à la rigueur, je préfère être seul. Comme ça, je suis le seul à avoir des exigences vis-à-vis de moi-même. Entrepreneur ultra libéral. Le macroniste. Mais alors, c'est vrai que pour parler du cinéma, il y a d'autres façons de faire des films. Par exemple, quelqu'un qu'on ne pourra pas soupçonner de macronisme, Godard. Il était extrêmement emmerdé par cet aspect du cinoche, des équipes et du truc. Donc maintenant, il fait tout seul avec une caméra et tous les acteurs chez lui. Et c'est vrai que c'est un truc qui est très compliqué, le cinéma. Ce n'est pas faire un film, c'est un travail qui est très anxiogène. C'est Alain Cavalier avec son petite caméra. Voilà, j'adorerais faire un truc comme ça. Mais j'ai quelques petites idées. Tous les mecs qui font des films, on rêve de faire un film tout seul avec une petite caméra. Je les ai tous rencontrés. Ils veulent tous faire ça. Et par exemple, comment il s'appelle ? Celui qui a fait Sex, Morsons, J'ai Vidéo, J'ai un Trou, Soderbergh qui a fait The Nix, etc. En fait, lui, il n'a plus d'équipe photo, par exemple. Il fait tout en lumière naturelle avec une caméra qui règle. Il n'y a pas de type avec des projos. Parce qu'en fait, il devenait fou d'attendre les équipes, etc. Et donc c'est vraiment, voilà, pour vous dire, c'est surtout cette pesanteur. Une question ici, ici, une là-bas, une devant. Allez-y, allez-y, on vous entend. Non, non, s'il vous plaît. Je reviens sur le même film, Jackie et les filles, que je n'ai pas vues. Mais on m'a dit qu'il était super bien, notamment mon ancien chef qui était par ailleurs militant contre l'homophobie, etc. Et il est sorti, il a dû sortir il y a 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir un succès aujourd'hui, maintenant que les questions de genre, de féminisme, d'homophobie, etc. sont plus remontées dans le débat ? C'est vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je sais que là, il est disponible sur Netflix. Donc, il y a plein de gens qui le voient, qui m'envoient des messages en me disant qu'ils aiment bien. Mais c'est difficile à dire. C'est vrai qu'il est sorti, moi, je l'avais écrit pendant 3, 4 ans, et il est sorti au moment du mariage pour tous. Alors, il passait comme, il avait eu aussi des critiques, comme c'était un film idéologique, essayait de faire passer l'idéologie du genre, etc. Enfin, c'était difficile de dire. Il était mal reçu, quoi. Il était très mal reçu, alors que je n'ai fait qu'inverser le conte de Cendrillon. Oui, bien sûr. C'était, mais voilà, c'était... Bon, après, peut-être qu'il avait des... Mais Emile joue dedans. Je vous le disais. Non, mais en fait, je pense que c'est un film culte. Mais ces films-là, qui, bon, ils ne sont pas sortis au bon moment. Et puis, mais ça vaut le coup, il va très bien vieillir. Et on va comprendre, en fait, tout ce qu'il veut dire. Emile faisait partie des rares personnes qui continuent à me parler après l'échec de Jackie. C'est comme ça qu'on prend ses ailes. C'est exactement, mais c'est un vrai truc. Il me disait, mais les gens n'ont pas compris, mais c'est le film le meilleur de l'histoire. Mais il essayait de me remonter le moral. Mais c'est vrai, moi, je suis tombé des nus parce que je pensais que c'était un sujet vraiment passionnant. Et puis voilà, exactement, toutes les petites trouvailles. En fait, en plus, ça ne fait pas un film français. C'est vraiment, il faut le voir. Et puis, c'est très drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Il y a beaucoup de gens qui ont ri avec ce film. Mais je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi ça ne colle pas. Je pensais que ça allait être un succès. Ça va être un accélère. Voilà. Alors moi, j'ai une question virilité pour Riyad. Qui est le plus viril, Pascal Brutal ou Conan le Barbare ? Emile, bravo. C'est le modèle. Arnaud Schwarzenegger n'est pas du tout viril, moi, je trouve. Personnellement, c'est presque, je l'aime tellement que c'est un peu une femme-homme. Je ne sais pas comment dire. Ou un homme-femme, c'est-à-dire son corps. Je suis abonné sur Instagram à plein de comptes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis un entrepreneur, j'aime beaucoup Instagram. Je suis abonné à plein de photos de comptes qui diffusent des photos de lui toute la journée. Jeune, d'endurance d'entraînement, vieux, etc. En fait, il est souvent en slip, dans des positions comme ça. Et de temps en temps, j'ai l'impression que c'est une fille, en fait. Je ne sais pas comment... Il a des pectoraux énormes qui sont comme ça. On dirait des seins, par un moment. Et la fascination qu'il génère, c'est moi. Et je tourne autour, en fait. J'avoue que je... Non, je dirais quelqu'un de très viril. Par exemple, c'est Emile. Pour en parler de la virilité d'Emile, je vais vous en parler un petit peu. Bon, eh bien, la soirée est terminée, merci. Quand j'ai rencontré... Il disait qu'il n'allait pas beaucoup être en scène, mis en avant. Quand j'ai rencontré Emile, moi, je venais sans doute d'embrasser une fille il y a quelques semaines avant de la rencontrer. Donc j'étais vraiment... Et lui, c'était vraiment quelqu'un qui m'a parlé des rapports amoureux de manière très adulte, en fait. C'était un des premiers qui a abordé... J'avais ou des copains qui étaient complètement à la frontière de la psychiatrie sexuelle. En fait, j'avais des... Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il y a dans la frontière de la psychiatrie. C'est des mecs qui regardent des films porno toute la journée sur VHS, qui se les échangent. J'avoue que j'étais un peu dedans à cette époque-là. J'étais jeune, solitaire. Aujourd'hui, il y a YouPorn. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Ou des mecs qui étaient en couple, qui étaient des gros séducteurs. J'oserais remplir un terme de mon époque qui s'appelait des gros baiseurs. C'est-à-dire des types qui avaient un discours de mépris un peu envers les filles, mais qui les enquillaient, comme ils le disaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils utilisaient la fascination qu'ils pouvaient avoir sur les filles pour consommer des filles. Je me rappelle qu'Emile avait été un des premiers qui avait à me raconter, en fait, une vision constructive de la séduction. Apaisée. Voilà, apaisée de la séduction. C'est-à-dire, parce que moi, j'étais persuadé que j'allais passer ma vie célibataire. Et donc, Emile me disait, mais non, la séduction, c'est des choses comme ça. Tu parles aux gens, il faut t'intéresser aux autres. Intéresse-toi aux autres un peu. Intéresse-toi, pose des questions aux gens, pose des questions. Et ce qui vous a, Emile est mal à l'aise, mais c'est pas... Non, mais de toute façon, voilà, et c'est ce type, moi, ce que j'entends par virilité, c'est ce type de comportement apaisé vis-à-vis des autres, mais à la fois des hommes. Emile, c'est pas du tout quelqu'un qui, il est anti-compète. Je vais pas citer de nom, mais je connais beaucoup d'autres dessinateurs qui, c'est des compétiteurs nés. C'est-à-dire, c'est comme, c'est qui va faire la meilleure BD, dessiner le mieux, vendre le plus d'albums, vendre... Alors des fois, c'est excitant aussi. J'ai des côtés sans doute comme ça, mais Emile, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans. Et voilà, c'est un... C'est pour ça que les excès de la virilité, je me suis aussi construit par rapport à ça. Je crois que c'est des guerres, Conan le barbare, Pascal Brutal, mais... Stallone. Stallone, c'est des figures d'excès qui, pour moi, étaient aussi toute mon impuissance en fait. En tant que pas forcément sexuel, mais impuissance d'intéresser les gens simplement en étant ce que je suis ou qui, ça a nourri mon travail durant des années. C'est vrai que surtout ces sujets, Emile aussi était très important, de prise de conscience. Mais parce qu'en fait, on évolue dans un milieu qui est vraiment un milieu d'adolescents attardés en fait. Le milieu de la bande dessinée, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre et qu'il faut absolument dépasser ça. Et ce qu'on demande d'ailleurs au milieu, c'est assez intéressant, mais là, on pourrait en parler pendant des heures. Si, allez-y, c'est intéressant. Bah oui, mais c'est qu'en fait, c'est un milieu assez récent, ce média. Moi, je considère en fait un milieu d'expression artistique comme une personne en fait. Et là, on est encore, on n'est pas tout à fait... On est à la quarantaine, là, c'est ça ? On est, on va dire, à la trentaine, mais encore, on reste encore dans l'adolescence attardée. Et je dis souvent qu'en fait, c'est normal, vous imaginez, c'est un milieu qui a été créé au départ pour l'enfance. Il est resté quand même pas mal d'années, en fait, cloîtrés dans cette idée. Dans les années 60, il y a une révolution comme ça, une révolution pilote. La BD fait sa révolution sexuelle, sa révolution sociale, parce qu'ils me disent maintenant, c'est fini l'enfance. Maintenant, on est des adultes, on est des adultes. Et en fait, ça a donné toute cette bande dessinée à partir des années 60. Sauf qu'on ne passe pas de l'enfance à l'âge adulte. Il faut passer par l'adolescence. Et en fait, toute cette BD qu'on appelle adulte, où il y a simplement du sexe et de la violence, ce n'est pas de la BD adulte. Quand on est adulte, on ne peut pas lire ça, ce n'est pas possible, non. Donc, en fait, il a fallu attendre... C'est quoi, c'est Manara et compagnie, c'est ça ? Attention, Emile, on est filmé. Ne dis pas du mal de certains autres. On ne va citer personne, mais c'est vraiment une bande dessinée. Parce qu'on l'a considéré comme étant adulte, simplement parce qu'en fait, elle transgressait tout ce qui était... Oui, et puis même dans les années 60, dans toutes ces BD où il y a eu quand même des... On voit des morts, on voit des scènes de sexualité, en fait, tout ce que vous voulez, en fait, qui a un rapport avec ça. Moi, j'estime que ce n'est pas forcément de la BD adulte. Ce n'est pas parce qu'on transgresse qu'on devient tout de suite adulte. Et alors moi, comme j'ai ma définition de ce qu'est un adulte, en fait, pour moi, un adulte, c'est quelqu'un qui renoue avec l'enfance. Donc, je pense qu'en fait, on a commencé à voir des bandes dessinées réellement adultes. Il a fallu attendre pas mal de temps. Et je pense que, par exemple, le Maus d'Arch Spiegelmann, c'est une des premières bandes dessinées adultes. Parce qu'il se trouve que grâce aux zoomorphismes, même un enfant peut la lire. Et ça, c'est pas mal. Et c'est quand même un chef-d'oeuvre qui s'adresse aussi bien et qui s'adresse et qui sort en plus du milieu du lectorat de la bande dessinée, qui est souvent un ghetto dans ce milieu-là. L'idée, c'est de s'adresser à tout le monde, comme le fait effectivement Riyad. La plupart de son public ne sont pas des lecteurs de bandes dessinées parce qu'il sort des codes de bandes dessinées. Et c'est là où on parle d'écriture graphique et que des gens lisent son histoire sans même se rendre compte qu'ils ont lu une bande dessinée. Et là, c'est fort. Là, on avance. Là, c'est devenu vraiment mature, je pense. Et donc, je parle de Arch Spiegelmann et d'autres qui sont venus par la suite. Mais encore une fois, ce sont des bandes dessinées qui n'ont absolument rien à prouver par rapport à ça, par rapport à ce qu'est en fait une vision adulte de la bande dessinée. Sinon, en fait, ils sont vraiment dans le récit et ils s'adressent vraiment à tout le monde. Et ça, c'est très important de comprendre ce truc. Et donc, on a eu juste une parenthèse. En fait, on a présenté une exposition sur Arl Spiegelmann, sur le travail d'Arl Spiegelmann il y a quelques années et ce qui ressort en fait, c'est aussi que Maus, c'est l'histoire d'un père et son fils. C'est l'histoire de la relation aussi entre un père et son fils et la manière dont le fils porte le récit du père. Oui, ça rappelle un peu quelque chose. Qui veut poser une nouvelle question ? Oui. Le micro arrive. Bonsoir. D'abord, une question pour Riyad Satouf. Est-ce que vos BD ont été diffusées, enfin, je parle de l'Arabe du futur, pardon. Est-ce que ça a été diffusé dans les pays arabes ? J'imagine que certains, c'est peut-être plus compliqué que d'autres. Mais sinon, même dans les pays du Maghreb et si oui, quel était le retour ? Et pour Emile Bravo, du coup, les derniers Spirou qui sont sortis sont clairement plus adultes que les précédents. Et enfin, vraiment, ils sont... Moi, j'aime beaucoup, c'est excellent. Mais comment vous avez fait pour un peu dire au public que c'était plus vraiment des Spirou pour enfants, mais que maintenant, ça concernait tout le monde ? Est-ce qu'il y a eu un petit côté marketing de par votre éditeur ou pas du tout ? Vas-y, Riyad. Alors, oui, l'Arabe du futur, en fait, a été traduit dans de très nombreuses langues, mais pas en arabe parce que, en fait, les éditeurs du monde arabe, déjà, il y en a assez peu et il y a très peu de traductions, en fait, qui sont effectuées chaque année. Ils ne sont pas frériches, en plus, les éditeurs du monde arabe ? Bon, il y en a quand même quelques-uns au Liban ou en Égypte, mais le principal problème que j'ai avec les éditeurs en langue arabe, c'est qu'en fait, ils ne voulaient... On en a eu, mais ils voulaient s'engager uniquement sur le tome 1 de l'Arabe du futur et voir si on fait la suite, si ça marche, Inch'Allah, on fait la suite. Et en fait, moi, je ne pouvais pas prendre le risque, parce qu'il y a 90% de chances que ça ne marche pas, et je ne pouvais pas prendre le risque que la langue arabe n'ait que le premier album de l'Arabe du futur, parce que ce n'est pas l'histoire... Enfin, c'est quelques chapitres de l'histoire, le premier album, mais je veux qu'ils aient toute l'histoire jusqu'à la fin. Et donc, j'ai dit qu'on ne le traduisait pas en arabe et on le donnera en traduction arabe quand ce sera terminé. Donc, ou on le fera faire par quelqu'un, ou même à la réédition, on le fera nous-mêmes. Mais sinon, j'ai reçu énormément de messages du Maghreb, du Moyen-Orient, de lecteurs qui trouvent énormément de similitudes avec leur vie. C'est souvent, d'ailleurs, presque un peu gênant, parce que souvent, je précise bien que je ne veux pas généraliser et qu'il ne faut pas généraliser. Moi, je raconte une histoire particulière à un endroit particulier, d'un pays particulier, etc. et qu'on ne peut pas extrapoler à l'ensemble du monde arabe. Alors, je reçois plein de messages de Tunisiens, d'Algériens, de Libanais, des Syriens aussi qui me disent, ça me rappelle. Alors, maintenant, j'essaie de les retweeter. Vous allez voir sur mon Twitter. Il y a un Algérien qui m'a envoyé un message. Il y a une catégorie de personnes aussi qui se reconnaît beaucoup dans mes livres. C'est les gens de double culture. Les Franco-Algériens, Franco-Tunisiens, Franco-Syriens, Franco-Libanais, tous les gens qui ont dû faire beaucoup d'aller-retour et qui, pour eux, c'est vraiment ce qu'ils ont vécu des deux côtés de leur famille et dans leur voyage. C'est la question d'entre-deux. C'est l'entre-deux et comment être considéré comme quelqu'un de valable par chacun des côtés. Pour compléter ta réponse, tu m'avais dit pendant un temps que tu voulais que ce soit traduit en arabe et mis en ligne, gratuitement. Comme je suis un entrepreneur, j'ai un petit peu changé cette idée. Il a changé d'avis entre temps. On va plutôt faire un système d'abonnement payant par Paypal. Alors, pour la question, en fait, je ne me suis même pas posé la question. Ce n'est pas ça. Moi, en fait, je ne suis pas du tout ce qui se passe dans Spirou. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, je n'ai lu que les Spirou de Franquin. Le reste, je me suis arrêté rapidement. Je passe à… parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un, à un auteur de faire du Franquin, de suivre l'œuvre de Franquin. Ça n'a pas de sens. C'est complètement vain. Donc, en fait, moi, mon idée, ça a toujours été de faire l'avant-Franquin, donc ne pas toucher à l'univers de Franquin. Et puis, en fait, de simplement de répondre à ces questionnements que j'avais sur ce personnage quand j'étais enfant. Comme je vous le disais, en fait, c'est toujours lié à mon enfance. Et donc, à travers, en fait, l'histoire de ce petit personnage, on s'en fout que ce soit Spirou. C'est juste qu'il se trouve que c'est Spirou qui, à travers Spirou, va toucher beaucoup plus de lecteurs, c'est certain. Mais c'est avant tout l'histoire d'un jeune enfant dans cette tourmente-là et de parler de la condition humaine, parce que, voilà, j'avais quelque chose à dire là-dessus, mais ce n'est pas du tout qu'il y a eu une démarche commerciale. S'il y a eu une démarche commerciale, c'est juste que l'Ingénue étant sorti il y a dix ans et a eu beaucoup de succès, c'est sûr que quand cette collection n'avait plus de sens, parce qu'au départ, on nous demandait de faire un one-shot, un livre, comme tout ça, bon, finalement, il y a d'autres auteurs qui en ont fait plusieurs. Ils m'ont dit, écoute, si tu as envie de quelque chose, si tu as encore quelque chose à dire sur Spirou, fais-le. Mais ce n'était pas du tout le but. Il a fallu que je me suis dit oui, peut-être, je ne sais pas. Et puis en fait, à un moment, étant donné que je parle dans le premier de l'éveil d'un enfant, ensuite, l'idée, c'est de parler de la construction d'un enfant pendant ces quatre années de traumatisme, en fait. Et là, ça devient un sujet intéressant. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas de plan marketing du tout, du tout. Une dernière question, une ou deux. Alors, je voulais savoir si vous étiez retourné en Syrie récemment. Récemment ? Oui. Vous croyez que c'est le bureau des légendes ? Je ne parle pas des opérations classées des secrets des France. Non, pas récemment, non, non, non. Et c'est vrai que tous les voyages avec le monde arabe, je vais les raconter dans la suite de l'Arabe du futur, donc je ne peux pas vraiment vous parler de ce que j'ai fait avec le monde arabe, mais j'aimerais bien retourner un jour en Syrie, bien sûr. Je ne sais pas si ça va être possible dans les cinquante prochaines années. Je ne suis pas vraiment, non, 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 je ne suis pas retourné. Ce sera raisonnable à 90 ans, c'est bon. Oui, à 90 ans. Qui d'autre ? Moi. Bonsoir, alors une question à Ariad Sato, je voudrais savoir, ça sort quand le tome 5 de l'Arabe du futur ? Parce qu'en moins de deux semaines, j'ai lu tous les quatre tomes. Merci beaucoup. Ça va sortir, je pense, l'année prochaine ou peut-être l'année d'après. Je ne sais pas, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Il est filmé, donc il ne veut pas que son éditeur le sache. Non, mais en plus, même moi, c'est vrai que j'ai horreur de prendre du temps pour... Je veux finir cette histoire quand même assez rapidement. Je sais qu'en tant que spectateur, déjà, je n'aime pas devoir attendre la suite des livres que j'aime ou des séries télé ou des films. C'est vrai que je suis dessus à fond la caisse et puis il y a beaucoup de... En plus, à la fin du tome 4, il y a un cliffhanger, enfin un cliffhanger, ce n'est pas surtout un événement qui est le trou noir autour duquel gravite l'Arabe du futur. Il faut que je raconte la suite, donc je suis dessus, mais il va sortir. Et si jamais il m'arrive quelque chose lors d'une opération extérieure en Syrie, l'ensemble du storyboard est déjà écrit. Il est chez le notaire et c'est Emile Bravo qui va le dessiner. Mais on verra que ce sera beaucoup mieux dessiné que moi. Une dernière question. Non, je ne suis pas vraiment agent secret. Je tiens à... Quel conseil vous donneriez aux jeunes auteurs qui veulent se lancer dans la bande dessinée aujourd'hui ? C'est une question qui s'adresse aux deux, j'imagine. Moi, je dis souvent que la bande dessinée, c'est comme l'écriture, là où on sait tous écrire, ce n'est pas pour ça qu'on est écrivain. Bande dessinée, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on sait dessiner qu'on devient auteur. Donc ce qu'il faut, c'est avoir envie de raconter quelque chose. C'est tout, quoi. Qu'est ce que je peux dire d'autre ? C'est la base même, en fait. Si on a souvent, quand je dis, si on n'a rien à dire, ce n'est pas la peine de faire de la BD, on peut faire de l'illustration. Enfin, si on dessine, on fait de l'illustration ou on fait autre chose. Mais voilà, la base, c'est l'histoire. Il faut raconter une petite histoire, au moins. Donc voilà. Réa ? Oui, je suis d'accord avec ce que dit Émile. Moi, je dirais que oui, c'est ça. Alors, si on n'a pas forcément l'envie encore de raconter une histoire, mais qu'on sent que ça nous turlupine et qu'on est... Je pense qu'il ne faut pas abandonner. Moi, je sais que j'ai mis du temps avant de bien savoir, avant de rencontrer Émile Bravo. Déjà, j'ai appris un certain nombre d'années. Et j'ai mis du temps avant de savoir exactement comment je voulais faire, quel... Je me rappelle très bien, j'avais 8 ans, et je commençais des récits policiers avec un détective qui s'appelait Mitch Mitchelson. Et c'était un mec avec un impair et tout, et qui essayait de résoudre des cas criminels. Mais en fait, je me rappelle très très bien, à 8 ans, j'étais en Syrie, en plus, quand je dessinais ces trucs-là. Et je commençais l'histoire. Alors, je faisais Mitch Mitchelson qui marche dans la rue et tout, et je me disais, mais je le pensais vraiment, je disais, mais en fait, je ne sais même pas ce que c'est qu'un policier, je n'ai jamais vécu le moindre truc, je ne sais même pas comment elles sont habillées. Enfin, j'étais perdu dans une ignorance totale, et je me rendais bien compte qu'il allait falloir de nombreuses années d'expérience, en fait, avant de pouvoir parler au moins des choses dont je voulais parler. C'est vrai que souvent, on est pressé de raconter des choses, mais il faut vivre des choses, il faut trouver ce qu'on veut dire. Mais en même temps, vous voyez, là, il vient de dire, voilà, en fait, je jouais à l'inspecteur, mais après, je me suis dit, oh là là, mais c'est quelque chose de sérieux, je ne suis pas assez documenté, quelque part, il y a une idée comme ça, mais au départ, il y a eu quand même cette envie de jouer, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la création, c'est jouer, il faut s'amuser, il faut avoir envie de se raconter une histoire, de se souvenir peut-être, voilà, comme on le faisait quand on était enfant, et que ce soit seul ou en partageant un jeu avec d'autres amis, mais vraiment, il faut se retrouver dans cet état-là, dans cet état de jeu, en fait, vraiment, ce n'est vraiment pas autre chose, il faut jouer, il faut s'amuser. Emmanuel ? Non, ce sera le mot de la fin, peut-être, le jeu ? Oui, c'est ça. Merci, merci beaucoup, merci d'être venu. Merci à tous. Applaudissements. 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 Merci.